Tout le monde avait pu se présenter ? Je pense que oui. Parfait. Je vais vous repartager mon écran. Comme je vous le disais, l'idée, c'est que ce soit quand même assez participatif parce que la commande que vous aviez, c'était vraiment plutôt un atelier et pas une présentation de gros concepts théoriques en tant que tel. Donc, on va essayer de faire ça le plus interactif possible. La façon dont ça va se passer, c'est qu'on va vous faire un petit peu comme on avait fait pour celui des ateliers virtuels avec Nadege, c'est qu'on va vous présenter les concepts un peu théoriques. Puis après ça, on va discuter de chacun des points pour échanger sur vos réalités à vous puis les solutions qui pourraient émerger de ce croisement-là entre la théorie puis vos réalités à vous. Donc, on a pris un petit peu de retard. On va essayer de passer plus rapidement sur tout ce qui est l'introduction. Évidemment, on n'a pas besoin de vous expliquer à quel point le marketing touristique dans un contexte, disons, normal, c'est évidemment essentiel pour s'assurer de rejoindre la clientèle cible qu'on essaye d'atturer sur notre territoire. Mais dans un contexte de pandémie, ce n'est pas que ça devient plus essentiel, c'est que ça devient un moyen de passer des nouveaux messages, des nouveaux messages comme des messages de réassurance, des messages de soutien aussi à l'économie locale. Puis ça nous demande une adaptation pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là avec de part et d'autre en fait une réalité du côté des opérateurs touristiques et une réalité nouvelle du côté de la clientèle aussi. Donc, c'est sûr que maintenant, de plus en plus, la sécurité, elle est au cœur des préoccupations, au cœur des préoccupations du visiteur qui veut s'assurer qu'il peut visiter en toute sécurité, mais aussi au cœur des préoccupations des opérateurs qui se retrouvent à devoir gérer beaucoup de processus à mettre en place et en application pour respecter toutes les normes et pouvoir continuer à rester en activité. Évidemment, on a vu aussi l'explosion du tourisme de proximité. Donc, quand on parle de proximité, ce n'est pas nécessairement le local, mais disons plus à l'échelle de la province ou du territoire qui était peut-être dans certains cas moins des clientèles qu'on ciblait naturellement et qui sont devenues la clientèle principale depuis la dernière année. Donc, ça aussi, il y a une adaptation du message, une adaptation des moyens à utiliser pour aller rejoindre cette clientèle-là. Une présence nécessaire en ligne et sur les réseaux sociaux, évidemment, puisque ça devient un peu le seul moyen de rejoindre les gens, comme là, nous, on est tous en virtuel en ce moment. Donc, il y a beaucoup d'outils qui étaient quand même assez puissants dans l'ancien temps que maintenant, on ne peut plus utiliser, comme par exemple la participation à des salons, le fait de rencontrer directement la clientèle, ne serait-ce que les offices de tourisme qui massivement, à l'échelle du Canada, ont dû fermer, donc qui ne peuvent plus distribuer de guides, qui ne peuvent plus informer leurs visiteurs une fois qu'ils sont sur place. Tout a été un peu dématérialisé et les réseaux sociaux ont pris de plus en plus de place. On a vu émerger aussi des nouveaux types de clientèle. Les deux grands champions de cette nouvelle segmentation de clientèle-là, c'est évidemment les locaux et les télétravailleurs. Les télétravailleurs ont toujours été là, mais qui représentaient une toute petite niche, alors que maintenant, on a basculé complètement à l'inverse, où ça représente le plus gros pourcentage de la clientèle potentielle. Et un autre aspect qui est très important, surtout à l'échelle des DMO, c'est l'instabilité économique des nombreux acteurs. Donc, comment faire la promotion d'un territoire quand on ne sait pas à quoi va ressembler la saison touristique qui s'en vient, quand on ne sait pas à quoi va ressembler le profil économique de notre territoire ? Est-ce que les entreprises vont fermer ? Est-ce qu'elles vont rester ouverts ? Est-ce qu'elles vont devoir fermer définitivement, temporairement ? Donc, c'est très difficile de mettre en valeur dans ce cas-là une offre touristique quand on ne sait pas encore, dans ce contexte-là, d'instabilité. Le marketing a toujours gardé son rôle premier en tourisme, qui est de faire rêver les gens, donc d'essayer de les inspirer. Donc, on a toujours gardé cette vision-là, même en contexte de pandémie, de faire rêver les gens. Mais c'est sûr qu'il y a deux aspects qui se sont rajoutés. Le premier, c'est les fidéliser. Donc, continuer à leur montrer que l'offre touristique va être là une fois qu'ils seront capables de voyager de nouveau. Et l'autre point, que ça, avant, il n'y avait pas du tout, c'était les réassurer. Donc, les rassurer sur l'aspect sécuritaire, les rassurer sur l'aspect de proximité, de respect des normes sanitaires, les rassurer sur la facilité aussi d'annulation potentielle de l'offre en cas de dernière minute. Le mot d'ordre, ça devient vraiment rassurer la clientèle. On va passer par plusieurs, on va traiter quatre grands sujets. Le premier, ce sera les données en marketing, parce que comme on vient d'en parler rapidement, avec une clientèle qui change, il faut qu'on revoie la façon de segmenter sa clientèle et de connaître sa clientèle. Donc, les données deviennent un peu le nerf de la guerre. Le virage local, évidemment, l'année 2020-2021, ça a définitivement été le local, 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 local qui a été mis, qu'on entendait dans la bouche de tout le monde. Le marketing numérique, comme je le disais en introduction rapide, qui prend une place incontournable, même si c'était déjà le cas, qui là, en fait, devient le pilier, le cœur de la communication stratégique en tourisme. Et finalement, comment est-ce qu'on s'en va vers un marketing plus humain ? Parce que derrière ce besoin-là de fidélisation et de rassurance, on voit qu'il y a beaucoup d'empathie, de bienveillance, il y a une volonté, de plus humaine dans les communications qui se passent avec le client. Je vais donner la parole à Audrey, mais avant ça, je voudrais juste savoir, est-ce que vous avez réussi ? Oui, vous avez tous réussi à vous connecter sur le document. Non, Aurore, ça ne marche pas ? C'est bon ? Non, ce n'est pas ça, c'est que je n'avais pas réalisé qu'il fallait que je l'ouvre. Ok, fais-moi signe si tu as de la difficulté, ok ? C'est bon. Parfait. Donc, c'est ça, on va aborder maintenant les données en marketing. Oui, merci Camille. Donc, les données en marketing, comme Camille l'a dit, c'est un peu le nerf de la guerre en marketing. On a besoin des données, on a besoin de faire de la collecte de données, de collecter des données pour après établir nos stratégies de marketing. Donc, tu peux passer à… Oui, c'est bon, merci. Et donc, on a besoin des données, donc pourquoi ? Pour répondre aux questions de la clientèle actuelle, donc qui sont mes clients actuels, quelles sont les autres clientèles potentielles, leurs attentes, leurs comportements, leurs motivations. Et aussi, ce qui est important, notamment à l'ère du numérique, c'est comment les rejoindre, c'est-à-dire que les connaissances, les données, puis les connaissances stratégiques, c'est-à-dire la connaissance de notre clientèle, ça va permettre d'identifier les canaux les plus pertinents pour les rejoindre. Donc, par canaux, on entend les médias traditionnels, mais aussi surtout en ce moment les médias sociaux qui sont en fait des canaux qui sont plus abordables que les médias traditionnels et qui sont tout aussi pertinents et qui vont chercher davantage de monde, qui vont rejoindre davantage de monde. Parce qu'effectivement, un baby boomer de l'Ontario, il ne va pas consommer, il ne va pas avoir les mêmes habitudes de consommation et de voyage qu'un jeune étudiant du Manitoba, par exemple. Donc, il faut, pour être efficace dans notre contenu et pour toucher ces personnes-là, pour engager la clientèle, il faut comprendre à qui on s'adresse. Donc, voilà l'importance de collecter des données marketing. Mais ça, je pense que c'est quand même bien ancré dans les habitudes. Mais maintenant, le défi, c'est comment faire un peu pour collecter ces données-là. Donc, il y a plusieurs façons. Tout d'abord, on peut se référer aux organisations de gestion de destination et aux autres organismes, associations sectorielles de notre territoire ou de notre province qui font déjà cette recherche-là. Donc, ils font déjà de la collecte de données. Donc, je pense au ministère, aux associations sectorielles, etc. Quand on est un DMO, une organisation de gestion de destination, il faut faire circuler ces informations aux opérateurs et aux entreprises touristiques qui pourraient avoir plus de mal, eux, à récolter ces informations parce que dans la logistique et dans les opérations de tous les jours, souvent, la collecte de données, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas le temps de faire ou qu'ils n'ont pas les compétences ou l'expertise pour le faire. Donc, ce rôle-là, les DMO les prennent souvent. Ensuite, les opérateurs peuvent aussi collecter directement les données de leurs clients à plusieurs points de contact, donc avant, pendant et après le voyage. Et comment on pense souvent, par exemple, aux poupons à remplir sur place avec des jeux concours, des choses comme ça pour aller chercher vraiment des informations des fois de base, comme par exemple les codes postaux qui vont par la suite pouvoir nous servir à aller segmenter notre clientèle. On va le voir sur la prochaine acetate. Donc, ou sinon, faire des sondages en ligne avec des incitatives de participation, etc. Mais aussi, pour récupérer des données clientèles, on peut aussi utiliser les réseaux sociaux qui, eux, ont déjà beaucoup, beaucoup de données. Ils collectent beaucoup, beaucoup de données et puis on peut avoir, on peut acheter ces données-là. On peut avoir accès à toutes ces statistiques-là sur les pages des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Pour les sondages, ce qui est pertinent pour les opérateurs, c'est de miser sur le ludique. Donc, si on veut aller chercher des informations, poser les questions de façon ludique, comme en formulant des questions surprenantes, en présentant les questions comme des défis ou surtout en utilisant des récompenses, qu'elles soient monétaires ou pas. Donc, par exemple, on pense à un restaurant, dans un restaurant, plutôt que de demander au client quel plat ils aimeraient avoir au menu, on peut leur demander de concocter leur menu à trois services idéal, par exemple. Et ça, c'est plus pour des questions qui seraient plus qualitatives. Mais c'est ça. Donc là, voici quelques exemples pour comment collecter les données. Puis après, la prochaine, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ces données-là ? Eh bien, on peut les transformer en personas qui sont en fait des profils sociodémographiques qu'on crée, et ça permet de donner un visage plus humain aux données. Donc, on va partir de ces données-là et puis on va dire, par exemple, c'est un couple d'urbains qui viennent de Toronto, de la génération, ils sont des milléniaux. Puis voici ce qu'est leurs valeurs, leurs attentes quand ils sont en voyage, voici leur comportement en ligne, quels réseaux sociaux ils utilisent, comment ils utilisent les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pour communiquer par de la messagerie instantanée ? Est-ce que c'est pour participer à des jeux concours ? Est-ce que c'est pour suivre des marques, etc. ? Donc, tout ça, on peut après créer des profils, un peu des portraits types, en fait, de la clientèle. Ça permet donc aussi d'appréhender les attentes et les comportements des clients cibles afin de mettre en place la stratégie de contenu qui soit pertinente, comme on l'a dit précédemment. Et c'est un peu, c'est exactement à l'image que ce qu'a fait Destination Canada avec leur outil de caution explorateur. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller visiter leur page puis les documents qui sont liés à ça. Puis ça donne vraiment des profils de clientèle, des personnes, en fait. Et je vais vous présenter un outil qui s'appelle l'outil Prism. C'est un outil de segmentation qui propose 67 profils, donc personas, styles de vie répartis par codes postaux. Et donc, c'est à travers tout le Canada. Donc, à partir des codes postaux des clients, vous pouvez, si vous entrez le code postal, vous pouvez après avoir accès à une fiche qui explique un peu le style de vie des personnes qui habitent dans cette région-là de codes postaux. Alors, eux, leurs sources, ils ont accès à plus de 30 000 sources de données puis ils colligent ça dans un outil. Je sais qu'à notre connaissance, il y a le ministère du Tourisme du Nouveau-Brunswick et du Québec qui utilise cet outil-là et qui après fournissent ces personnes-là à leurs opérateurs touristiques dans la mesure où ces derniers leur envoient leur code postal de la clientèle. Donc, des fois, ça prend… Quand on parle de collecter des données, ça peut être aussi simple qu'un code postal. Et aussi, aujourd'hui, par exemple, avec toutes les réservations en ligne, on sait que c'est quand même assez facile pour les entreprises d'avoir accès à ces informations-là. Donc, si vous voulez, je vous invite à cliquer sur le « Je veux l'essayer ». Puis, comme ça, vous allez être normalement redirigé vers la page de l'outil puis vous allez pouvoir essayer justement de rentrer votre code postal puis voir de quoi ont l'air les fiches que ça génère. Oui, effectivement. Si vous voulez, vous pouvez tous essayer de cliquer puis vous pourriez mettre dans le chat sur quel profil est-ce que vous arrivez. Parce que c'est un outil qui est vraiment très puissant. C'est un outil aussi bien de marketing parce que ça détaille vraiment très précisément comment est-ce que ce type de clientèle-là voyage et consomme. Mais c'est aussi très intéressant pour le développement de l'offre parce que c'est précis au point de dire que c'est une clientèle qui va préférer les bières artisanales plutôt que les bières commerciales, par exemple. Donc, après ça, pour transmettre à vos opérateurs voici quel type d'offre votre clientèle-ci préfère. C'est quand même assez puissant. Puis, Tourisme Nouveau-Brunswick nous ont dit que quand ils ont participé à la formation, Prism leur a dit si vous ne correspondez pas à votre profil, c'est que vous devez déménager. C'est que c'est vous qui avez un problème parce que c'est censé être tellement précis puis tellement dire comme la façon que vous, vous avez de consommer que normalement, vous devriez vous retrouver. Est-ce qu'il y en a qui ont fait le test? Oui, j'ai une question. C'est vraiment intéressant. Merci. J'ai juste une question. Y a-t-il une manière de, si on a une banque de données de, disons, 5, 10, 15, 100, 200 codes postaux de toutes les entrées où il faut le faire manuellement, j'imagine qu'ensuite on regarde, on est comme quel numéro, quel type, puis ensuite tu fais comme la moyenne, c'est ça? En fait, la prisme, le petit exercice où chacun rentre individuellement, c'est comme pour une façon de leur montrer quel est leur type de service. Mais le ministère du Nouveau-Brunswick et du Québec, eux, ils ont acheté, ils ont acheté une fonctionnalité qui fait que quand ils rentrent toutes les données, le calcul se fait automatiquement pour eux. C'est comme ils ont juste à transférer leur fichier Excel, puis pas à le rentrer manuellement parce que ce serait comme infini. Pour Tourisme Nouveau-Brunswick, ils demandent aux opérateurs de leur fournir 500 codes postaux. Il faut qu'il y ait au moins 500 codes postaux pour qu'ils puissent faire l'analyse. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas rentrer ça manuellement. Mais de ce que nous, on sait, après avoir discuté avec le ministère du Québec et le ministère du Tourisme, c'est que c'est un outil qui est vraiment déjà très peu cher par rapport aux très grosses firmes de sondage comme les Ipsos, puis même les Statistiques Canada qu'on va payer pour avoir ce genre de détail-là, puis qui est très, très puissant dans le détail de ce que ça vous donne. Puis après, c'est intéressant parce que quand vous pouvez le descendre à vos opérateurs touristiques, c'est des données qui sont plus parlantes pour eux que les sondages Ipsos ou les sondages Statistiques Canada qui sont comme un peu difficiles à comprendre. Puis le résultat arrive sous forme de personnages comme Audrey vous l'a montré. Donc, par exemple, moi, je serais comme dans le vie de rêve. C'est vraiment décrit sous forme de personnages. C'est sûr que la seule limite de cet outil-là, c'est que c'est seulement pour le Canada. Donc, ça exclut la clientèle européenne et la clientèle américaine. Mais dans un contexte où là, pour l'instant, on n'a que de la clientèle locale, c'est quand même très, très pertinent. Il y a des cas de posteux qui ne fonctionnent pas, là. J'ai vu au Yukon puis à Ottawa. Ce que je me rends compte, c'est que, je ne sais pas si c'est pour ça, mais étant donné que moi, je suis physiquement du côté du Québec, je ne vois que les points, je ne vois que l'information pour le Québec. C'est étonnant parce que nous, dans l'équipe, on l'a fait, puis tout le monde avait réussi à avoir son code poste qui est sorti. En tout cas, l'Ontario, pas. Ah, le Yukon, Isabelle, ça ne veut pas. OK. Ce serait intéressant de voir s'ils ont quand même des données quand tu payes, tu sais, ce serait intéressant. Après, c'est aussi intéressant de voir, est-ce que le Yukon ne cible que la clientèle du Yukon ou bien est-ce qu'on cible aussi la clientèle des autres provinces et territoires? Et là, ça nous donne de la donnée sur les autres provinces et territoires. Je vais essayer d'autres codes posteaux. Peut-être que je vais en trouver qui fonctionnent, mais pour l'instant, ce que j'ai essayé, ça me donne un rime. C'est ça. OK. C'est bon. OK. Enfin, bref, c'est un outil qu'on trouve quand même assez pertinent puis assez puissant. Je vais vous amener à l'étape d'après, donc qui serait d'un petit peu discuter, parce qu'on aimerait vous entendre aussi sur à quel type de données vous pouvez disposer, vous, est-ce que vos ministères ont fait cet effort-là de segmentation? Est-ce qu'ils partagent ces informations-là? Est-ce que vous-même, vous faites de la collecte directement? Est-ce que les autres organisations touristiques autour de vous font de la collecte? Est-ce que les entreprises collectent? Comment est-ce que vous pourriez les aider? Comment les orienter? Puis comment aller chercher de la formation nouvelle? Parce que là, en l'occurrence, Prisme, c'est vraiment de la formation plus nouvelle qui a émergé très, très, très ciblée tourisme et très, très, très ciblée consommation première. Donc, pour ça, est-ce que ça va avec ces questions-là? On va vous diviser en sous-groupes. Vous allez discuter entre vous. Puis, vous voyez que sur les acétats 10, 11 et 12, il y a des zones de texte qui sont déjà là. Vous allez pouvoir directement prendre vos notes. Donc, on va vous diviser en sous-groupes. Vous allez pouvoir échanger entre vous. Cinq minutes à peu près. Puis après ça, on va revenir en plénière pour essayer de confronter un petit peu les points de vue de tout le monde. Ça vous va? Est-ce que vous avez assez d'informations pour poursuivre? C'est bon? Oui, oui, oui. Je vois tout le monde. Je fais oui. Parfait. Donc, on va essayer ça. Le numéro du groupe, j'imagine, c'est le numéro de la salle ou dans laquelle on va être? Oui. Parfait. Ah, Chantal, est-ce que je peux pas te mettre parce que t'es haute? Attends, je t'entends pas. Ah non, attends, c'est plate. Comment je ferais pour te faire rejoindre un groupe? J'ai aucune idée parce que j'ai peur de m'enlever comme animateur parce que là, j'ai peur que ça ferme. C'est pas grave. Ah non, c'est pas grave. Parce que là, j'ai Audrey qui est dans un groupe puis toi qui est là. Je sais pas comment je ferais. Ou peut-être, oui, je comprends, tu veux pas te mettre dans l'animateur. Non, non, ben là, j'ose pas, là. OK, oui, je comprends. C'est pas grave. Mais attends, si t'es animateur, normalement, tu devrais être capable de rejoindre. Arriverais-tu? Attends. Parce que là, c'est comme plate que tu puisses pas participer aux discussions. Est-ce que je peux nommer quelqu'un d'autre? Non, ben là, j'aurais peur que ça plante encore. C'est quand même. OK, bon, ben écoute, on va le laisser. Ben oui, c'est pas... OK, dis-tu, toi, t'es pas affectée. Moi, j'aurais pu t'affecter, toi, à un endroit. Ah, c'est ça. C'est parce que, OK, ouais. Mais toi, t'arrives pas à rejoindre? Là, tu devrais être capable de rejoindre. J'essaie de voir comment, où aller à toutes les salles. Je vais aller voir. Écoute, j'ai jamais fait ça, hein. Donc, euh... Je vois pas où est-ce que je pourrais me rendre dans les salles. Ah, je vois qu'il y a juste le groupe 1 qui prend des notes. Non, je vois pas, je suis en train de faire des recherches, puis je vois pas d'endroit où est-ce que ça dit que l'autre... Comment tu pourrais te joindre? Ouais, ça dit pas. Ah, attends, tu vois pas... Non, oui, non, OK, c'est ça. Parce que là... Je peux pas... La seule personne que je vois, là, quand je vais là, là, c'est toi, puis je pourrais t'affecter. Ça dit que t'es pas affectée. C'est ça, j'essaye tant bien que mal de voir les salles. Puis c'est ça, je clique sur la salle, mais je peux pas me rendre. Oui. Fermez, gérer les participants, non. C'est ça, là, étant donné qu'on a perdu du temps, là, j'ose pas trop... Oui, c'est ça, je comprends. Mais il doit sûrement avoir une façon que l'autre, tu sais, comme... Parce que souvent, l'autre se promène d'une salle à l'autre pour voir s'il y a des questions ou... C'est ça. Ben, moi, je vois que je peux... Moi, je vois qu'il y a écrit « rejoindre, rejoindre, rejoindre », tu vois, tu sais, comme je peux rejoindre chaque salle, mais je sais pas comment toi te te mettre. Peut-être que dans le studio, on va faire quelque chose manuellement. Non, puis moi, je suis allée voir avec ma... Ouais, non. C'est pas... Non, attends, en tout cas, là, je vois qu'ils sont en train d'écrire. Ontario. Tant qu'ils écrivent, je vais les laisser... Le groupe 2, Audrey, Isabelle, Julie... Ah, j'en ai pas écrit. Paramite de réunion. Noir. Paramite. C'est pas... on va les faire sortir parce que là je vois que ça commence à moins à moins travailler à moins écrire pour les personnages qui sont engagés non ça discute encore non non ça écrit encore on va les laisser on hésite toujours tu sais quand on fait ce genre d'atelier là de dire à quel point est-ce qu'on les laisse discuter ou bien est-ce qu'on... mais toi tu peux pas te promener d'une salle à l'autre non plus j'imagine ouais moi je peux ah ok ouais moi je peux mais c'est que je vois dans le document qu'ils sont en train d'écrire qu'on a partagé qu'ils sont en train d'écrire là donc je me dis tant qu'ils ont des choses à dire c'est bon parce que finalement les données théoriques on peut les trouver on peut les trouver n'importe où adjointe administratrice oh Marie-Ève elle est rentrée puis elle est ressortie je suis en train de lire comment je peux tu étais dans la 2 Marie-Ève ? oui j'étais partue là ok là tu m'envoies dans la 2 c'est ça ouais ok je pensais que ça finissait ouais ben c'est ça je crois que les gens écrivent encore donc on va je vais me rejoindre ouais merci ok bon là tu vois ça écrit encore un peu probablement parce que c'est toi qui a créé les groupes oui parce que tu vois quand elle elle s'est rejoint Marie-Ève je la voyais puis c'était écrit que je pouvais l'affecter donc là j'ai pu l'affecter mais toi je te vois pas dans affecter je peux pas t'affecter c'est bizarre oui c'est vraiment c'est peut-être fait pour qu'il y ait juste parce que moi je peux diffuser un message à tout le monde je pourrais fermer toutes les salles aussi si je voulais mais je peux pas me rendre ok bon on va revenir parce que sinon on va revenir en plénière parce que sinon on n'aura pas le temps de tout aborder ah c'est ça ils ont encore une minute de toute façon je crois qu'il y en a beaucoup de remplis ouais c'est ça ça va déjà être 35 secondes ça continue d'enregistrer oui on l'avait pas testé si en mettant les sous-groupes mais c'est bon ok 10 secondes moi je savais même pas que j'avais cette fonctionnalité-là sur mon zoom personnel donc bon tout le monde est rentré oui bon retour vous avez écrit beaucoup de choses c'est bon est-ce que vous voulez commencer à partager peut-être on commencerait avec le groupe 1 puis si le groupe 2 voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites par le groupe 1 ils pourraient en rajouter puis si le groupe 3 voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites par le groupe 1 et 2 ils pourront rajouter aussi les personnes qui étaient dans le groupe 1 donc c'était Isabelle, Jean-François, Robert et Sarah est-ce que vous voulez partager au groupe donc là on serait à la 7 à 10 les réflexions que ça vous a suscitées oui ben tout d'abord je pense qu'on vit des situations différentes et similaires en même temps ce qui est un peu probablement un peu normal on vit les mêmes crises je pense ou les mêmes situations au niveau de l'industrie mais parce qu'il y a des différences quand on en reste mais de près assez droit il y a quand même une bonne gestion chaque année vraiment une recherche qui est faite avec le nombre de visiteurs leur provenance, région visitée, etc et ça vient nourrir au coup les tourisme francophone à l'île puis il y a quand même des visages où j'aime pendant la saison touristique c'est même partagé donc c'est quand même assez intéressant au niveau de l'Ontario il y a des ministères de tourisme qui en fait va chercher l'information auprès des acteurs touristiques ils utilisent aussi Prism apparemment puis ils partagent aussi les données et puis c'est surtout pour voir un peu l'évolution par année en Ontario bien c'est en fait le ministre lui il ramasse des données économiques à partir de Stascan ça fait que c'est souvent deux ou trois ans en retard c'est pas vraiment c'est pas vraiment par segment Destination Ontario a travaillé sur une segmentation mais ça fait longtemps que ça n'a pas été mis à jour donc c'est 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 peu opaque donc c'est très difficile de trouver l'information donc et puis on a des fois on a plus de données avec certains organismes touristiques régionaux ou sectoriels les enjeux qu'on a vu c'est qu'il y avait un manque d'homogénéité qui est donnée donc ça c'est clair moi dans mon cas en tout cas il n'y a personne qui me joue de la même façon donc on n'est pas capable d'avoir un portrait vraiment clair parce que ça donne des carottes et des patates donc c'est difficile à comparer puis il y a aussi un manque de collaboration partage de certaines données on peut voir des fois qu'il y a un peu de rivalité entre les régions où il y a certaines organisations on a nommé les chambres de commerce qui ne veulent pas forcément partager leurs données donc plus au niveau local cette fois-ci donc ça ça crée évidemment un portrait un peu un peu flou dans les solutions j'ai mis ça de visite parce qu'on a pris vraiment le temps d'en discuter entre nous mais évidemment il y a des niveaux aussi technologiques disponibles il y a aussi le CSI qui est quand même un nouveau produit depuis quelques années qui regarde les conversations donc cette fois-ci c'est plus l'opinion de la destination puis ce qui me semble moins important c'est vraiment de centraliser la recherche avec une méthode de collecte identique parce que tant qu'on n'aura pas ça et que ce soit accessible ok d'autres choses légales ici c'est le tour parfait merci le groupe 2 donc c'était Marie-Ève Audrey Isabelle et Julie est-ce qu'il y en a une de vous qui veut qui veut partager on n'avait pas désigné un représentant une représentante je peux y aller rapidement en gros pour l'Alberta et le Yukon c'est surtout le ministère du tourisme qui s'occupe qui s'occupe de collecter les données puis de créer des profils dans le cas pour certains projets aussi on suit sur la clientèle cible de Destination Canada qui est un de nos partenaires pour du marketing touristique ensuite de ça il y a aussi Julie qui mentionnait que Google Analytics qui est utilisé pour créer un peu un profil des utilisateurs puis des visiteurs des utilisateurs des réseaux sociaux elle avait mentionné aussi Julie je ne sais pas si tu veux parler de ton outil de la feuille que tu avais fait suivre aux opérateurs oui merci Isabelle c'est que j'avais expliqué j'avais fait une démarche il y a 10 ans quand je faisais la tournée des hôteliers et restaurateurs principalement dans les rocheuses pour connaître leur clientèle francophone je voulais avoir plus d'informations je ne savais pas comment m'y prendre alors je suis allée directement et je leur remettais une feuille avec un tableau qui leur permettait de traquer si vous me permettez le mot en français leur clientèle mois par mois à savoir s'il y avait des francophones qui étaient mis dans leur hébergement au restaurant il y en a qui avaient la bonne volonté mais ça ne s'est pas rendu en fin de saison il y en a très peu mais il y en a qui me sont revenus à la fin octobre pour me donner leur chiffre donc ça se situait entre 5 et 10% de leur clientèle puis ça s'est maintenu les premières années ainsi je n'ai pas refait l'exercice mais c'était comme je vous le dis il y a pas mal d'années mais ça me donnait quand même une idée de ce qu'ils recevaient en termes de clientèle puis qu'il y avait encore beaucoup d'espace mais j'entendais aussi que pour eux c'était peu important sur le reste de leur volume donc ils voulaient pas nécessairement y consacrer beaucoup d'efforts mais avec du travail et de la persévérance ils sont je suis allée les chercher pour d'autres choses pour toutes sortes d'initiatives au cours des années puis à propos du dernier point la stratégie différente de collecte puis trouver de la façon de leur présenter les bénéfices de le faire je suppose que c'était pour répondre à la question de comment aider les entreprises à aller chercher de la donnée ou comment nous-mêmes aller chercher de la donnée oui vas-y non oui en fait ce qui est ressorti c'est que le défi c'était au niveau des opérateurs d'aller chercher les données au niveau des opérateurs qui souvent en fait la solution qui a été la piste de solution c'est vraiment de présenter le bénéfice pour eux c'est-à-dire qu'est-ce que ça va leur apporter s'ils nous fournissent leurs données pourquoi le faire quel est le bénéfice quelle est la plus-value pour eux de le faire qu'est-ce que ça va leur apporter je pense que c'est vraiment un point intéressant qui a été soulevé à ce niveau-là de trouver une façon de démontrer les bénéfices ou même peut-être pourquoi pas de penser à des incitatifs un peu comme Tourisme Nouveau-Brunswick si tu récoltes les codes costauds dans ce cas-là tu vas avoir de l'information sur ta clientèle puis là ça va t'aider à pouvoir faire du marketing du développement de produits etc de trouver un espèce de partie gagnant-gagnant pour les c'est ça un espèce de collaboration où chacun voit ce qu'il peut en tirer les effets qu'il peut en tirer donc c'est ça Merci Est-ce qu'il y avait d'autres points pour le groupe 2 ? Isabelle avait mentionné que c'est ça il n'y avait pas eu de grande stratégie au niveau marketing pour la clientèle locale au Yocon parce que c'est ça tu disais Isabelle qu'il y avait peu de qui pour eux ça ne concernait pas une grosse clientèle qui avait peu de peu de retombées et que c'était difficile mettons pour la clientèle locale d'aller faire des nuités à l'hôtel parce qu'ils habitent proches donc ça c'était un enjeu aussi à ce niveau-là Oui puis c'est les ressources qui sont demandées pour faire toute la collecte de données pour déployer une stratégie de marketing locale les retombées ne sont pas là parce que le nombre n'est pas assez grand Merci Au niveau du groupe 3 donc c'était Aurore, Nicole, Rukia et Sylvie est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été dites Là vous avez les ministères provinciaux et associations touristiques locales donc je suppose que c'est eux qui s'occupent principalement de faire la collecte de données pas de données sur la langue ah oui d'accord les données francophones ne sont pas toujours disponibles Ça c'était plus rapidement puis je pense qu'on l'a déjà dit dans le passé peut-être pas dans cette session d'aujourd'hui mais dans le sens que là par exemple dans le cas de ma province les seuls les seuls visiteurs considérés comme francophones c'est les gens du Québec donc c'est-à-dire que les gens des autres provinces même si leur province a un certain taux de bilinguisme ils font comme pas de pro-rata donc les gens du Nouveau-Brunswick puis des maritimes sont forcément des anglophones alors que c'est notre deuxième marché intérieur après l'Ontario puis même l'Ontario ils ont un fort taux de francophones mais ils regardent les plaques d'immatriculation et puis si c'est pas québécois c'est anglophone uniquement donc ils targetent uniquement en anglais puis eux c'est leur justification pour pas faire de marketing en français c'est que le Québec c'est 5% de 9 éditeurs donc pour eux c'est pas suffisant intéressant donc eux ils se fient juste sur les plaques d'immatriculation ils font ils font des à Terre-Neuve ils font des sondages un peu plus poussés environ tous les 5 ans le dernier remonte à ils l'ont mis à jour en 2019 il me semble mais sinon après oui à l'année longue ils font juste un suivi aux aéroports et puis aux terminaux des traversiers qui arrivent de Nouvelle-Écosse et puis là effectivement la version rapide c'est qu'ils regardent la plaque d'immatriculation pour définir la provenance c'est-à-dire que même des gens qui arrivent avec des voitures de location par exemple c'est des données qui sont un peu biaisées parce que moi ça m'est arrivé de venir à Terre-Neuve avec une auto de location qui avait des plaques des Etats-Unis donc mettons que s'ils m'avaient regardé ils m'auraient considéré comme anglophone donc c'est ça c'est intéressant puis là question subsidiaire à vous tous est-ce que ce point-là sur les données francophones est-ce que c'est un point sur lequel vous pourriez prendre le lead vous pourriez prendre comme l'initiative de développer des techniques de collecte de données pour aller justement essayer de mesurer combien il y a de francophones dans chacun de vos provinces et territoires est-ce que c'est quelque chose c'est ce qui est marqué après c'est ce que le groupe a dit si c'était nous qui devions le faire ça va coûter de l'argent et de ressources qu'on n'a pas donc c'est ça que le groupe a marqué c'est trop cher pour nous-mêmes aller chercher ces données pour l'instant oui je pense je pense qu'il faut que ça soit la province avec les partenaires clés je pense pas que ça peut juste il faut que ça soit toute la province chez nous on a un quios d'information francophone dans le quartier francophone alors ils ont peut prendre quelques données mais c'est pas tout le monde de la province si tu veux des données qui démontrent une vraie image il faut que ta province et les partenaires clés soient tout en board donc finalement votre point d'action à vous c'est pas de prendre le lit sur la collecte des données mais c'est plus d'orienter de s'assurer qu'on couvre bien le volet francophone dans la façon dont on collecte les données donc par exemple dans le cadre de Aurore ça se fait comprendre au ministère que non il n'y a pas juste au Québec qu'on parle français et que quand une plaque vient de l'Ontario ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un anglophone c'est ça que je comprends que votre champ d'action à vous il serait comme plus dans la discussion avec vos partenaires que de vraiment vous prendre le lit de surmonter un sondage ou aller vous-même faire la collecte de données on avait discuté aussi plus au niveau national pour commencer parce qu'il n'y en a pas non plus au niveau national et que c'est ça qui est embêtant c'est qu'on pourrait avoir avec l'aide de Destination Canada et il y a de grands bancs Statistique Canada quand font leurs enquêtes sur les voyageurs qu'ils demandent la langue de voyages et puis ils font plus avoir des données aussi sur l'origine géographique parce que ça peut quand même faire des croisements intéressants mais c'est surtout ça en fait les données malheureusement qui sont prises même à nouveau niveau national ne sèdent pas contre de la langue la langue en général de langue maternelle on a des données chacun dans notre province sur les résidents francophones combien il y en a par région pourcentage enfin je sais qu'en Ontario on a cette information-là mais au niveau du tourisme on n'a rien puis j'ai déjà du mal à faire faire du marketing vers les marchés francophones et comme dit Aurore c'est un peu la poule et l'oeuf parce que évidemment s'il n'y a pas de données ça ne se justifie pas d'aller vers ces marchés-là mais on a quand même certaines régions qui sont plus proches comme par exemple la région d'Émilie et du Saint-Laurent qui eux voient l'intérêt d'aller chercher des données sur par exemple les Québécois parce que c'est quand même un marché important pour eux donc eux vont aller faire quand même des études avec des consultants ou des études de marché pour voir un petit peu les tendances et voir un peu quel segment donc c'est mais bon je pense que c'est un problème à grandeur du pays si je peux me permettre par rapport aux données francophones on a eu accès il y a un an ou deux ans aux données collectées par Statistique Canada où ils indiquaient par exemple les pays de provenance il n'y a pas la question linguistique mais certains pays francophones on sait que des entrées mais là où le problème est aussi c'est que c'est les portes d'entrée ça ne nous dit pas où ces gens sont allés tu peux débarquer dans une province puis aller donc ça aussi c'est un gros problème donc si jamais il y a quelque chose à faire dans le monde idéal ce serait de combiner des données nationales avec des données provinciales et territoriales pour essayer de ressortir parce que même si on parvient à avoir des questions sur les langues sur la langue avec Statistique Canada la question qui va se poser c'est qu'eux ils vont te dire X nombre de francophones sont rentrés au pays mais ils ne te diront pas où est-ce qu'ils sont allés ces gens-là dans quelle province ils sont allés par la suite c'est vraiment intéressant donc on voit qu'il y a comme un double enjeu le fait que vous dépendez des données des différents strates ministérielles puis la difficulté aussi à faire comprendre les bénéfices d'intégrer le volet francophone dans ces sondages-là puis dans ces données-là merci est-ce qu'il y a d'autres questions pour tout ce qui concerne les données en marketing l'utilisation des données la collecte de données en marketing parfait donc s'il n'y a pas d'autres questions on passerait au point suivant qui est donc le virage local on sait à quel point il y a eu une émergence du local forcé parce que évidemment les opérateurs touristiques et les DMO ont dû se tourner dans la dernière année vers leur clientèle locale voire très 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 locale quand c'était divisé en certaines zones où il y avait des restrictions divisées en certaines zones donc ça crée évidemment un nouvel écosystème touristique complètement différent du point de vue évidemment des entreprises touristiques qui doivent s'adapter et aussi de cette clientèle-là que l'industrie touristique doit commencer à considérer comme une véritable clientèle touristique ce qui n'était pas le cas vraiment dans les années passées typiquement on faisait vraiment la distinction entre un touriste un excursionniste puis quelqu'un qui est vraiment comme le citoyen local là on n'a pas le choix d'intégrer le citoyen comme un touriste donc l'important l'enjeu c'est de vraiment comprendre les attentes et les comportements de cette clientèle qui évidemment ne va pas visiter son territoire de la même façon que quelqu'un qui ne connaît pas le territoire et qui n'est jamais venu il faut aussi lui proposer une offre en conséquence donc on remarque par exemple que c'est une clientèle qui va être moins intéressée par les gros les gros circuits traditionnels ou les grosses attractions traditionnelles puis qui va plutôt chercher à soit alimenter une passion de niche comme l'observation des oiseaux ou le vélo de montagne ou alors qui va vraiment plus aller en dehors des sentiers battus puis on remarque aussi que c'est une clientèle qui est très 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 sensible aux privilèges donc soit aux privilèges en termes de prix aux privilèges en termes d'offres aux privilèges en termes de circuits aux privilèges en termes de façon dont on communique avec cette clientèle là mais on tombe presque dans la même relation qu'on voyait avec la clientèle de luxe qui doit se sentir un peu pas tout à fait comme un touriste ils veulent quand même encore sentir qu'ils ne sont pas tout à fait comme la masse de touristes qu'on avait l'habitude de voir avant ce qu'ils recherchent c'est surtout encore une fois l'originalité et la personnalisation ils veulent sentir qu'on s'adresse à eux en tant que locaux et pas juste comme les touristes qui vont venir de façon un peu plus avec la vision qu'on a du tourisme classique qui vient de façon un peu déshumanisée dépersonnalisée ils veulent quand même sortir de leur quotidien donc ça c'est un gros enjeu d'essayer de les dépayser en les laissant dans leur territoire mais c'est aussi une grosse opportunité c'est un message marketing très fort de leur dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans le sud pour se sentir en vacances parfois ça peut juste être de faire une nuitée dans un hôtel à côté de chez nous puis on peut vivre le dépaysement ça nous permet de sortir de notre quotidien ils sont très très sensibles aussi au rabais et aux offres promotionnelles notamment dans les dernières minutes parce qu'évidemment ils ont un circuit de décision qui est beaucoup plus court qu'un visiteur international qui lui va réserver son voyage des mois peut-être même des années à l'avance eux ils sont plus dans le court terme ils veulent découvrir des endroits nouveaux et inusités puis ils sont très 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 sensibles aux micro-aventures donc micro-aventures c'est quelques jours sur place qui n'inclut évidemment pas toujours un hébergement donc ça c'est un enjeu pour les DMO parce que a priori ils vont retourner dormir chez eux mais ils aiment quand même l'idée de passer une fin de semaine où on les guide en leur disant matinée 1 tu vas faire ça matinée 2 tu vas faire ça le circuit est quand même encore très puissant auprès de cette de cette clientèle là au niveau de ce qui les motive c'est ils cherchent une connexion profonde avec le lieu où ils vivent donc ils ont ils aiment ils aiment connaître les anecdotes sur la place ils aiment connaître les gens qui sont derrière l'offre touristique ils aiment et puis ça incluant dans le marketing donc c'est à dire qu'ils vont être intéressés quand on va leur présenter sur Facebook l'offre d'une entreprise à savoir qui produit cette offre là qui est derrière cette offre là donc vraiment l'idée de construire une connexion avec leur endroit ils ont un sentiment de très grande solidarité avec leurs concitoyens donc ils ont une notion très forte que quand ils participent à une activité touristique ou récrément touristique ils appuient l'économie locale et ça c'est un message qui résonne très fort très fort pour eux et un de leurs grands enjeux c'est de rencontrer la famille et les amis qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps on n'arrête pas là de voir en ce moment une succession de sondages de qu'est-ce que les gens vont faire une fois que la première chose qu'ils vont faire une fois qu'on va pouvoir se redéplacer sans contrainte systématiquement peu importe d'où vient la source de sondage la première réponse c'est revoir la famille et les amis qu'on n'a pas vus qu'on n'a pas vus à cause du contexte voici quelques exemples de messages qui sont destinés spécifiquement aux locaux de messages ou d'actions marketing donc là c'est à Kelona qui a développé un espèce de passe de plusieurs organisations qui offrent un rabais pour les locaux puis quand on quand on a fréquenté cinq organisations de ce disons de cette parmi toutes les associations qui participent toutes les organisations qui participent on est automatiquement éligible à un concours pour gagner pour gagner un petit un petit quelque chose donc là on voit que il y a plusieurs aspects qui sont regroupés auxquels les locaux sont très sensibles l'aspect de soutien de l'économie locale l'idée de forfaitisation où on a comme un espèce de petit circuit entre différentes organisations l'aspect de rabais et de promotion et tout ce qui est en lien avec le concours la nouveauté le ludique de participer de façon différente à la vie locale aussi on a plusieurs on a vu plusieurs DMO ATR tout type d'organisation de promotion touristique qui ont dédié des sections complètes de leur site web juste pour les locaux donc là on voit plusieurs exemples où vraiment ça a été le mot d'ordre de l'année de l'année 2020 puis ça continue à l'être pour 2021 de présenter son offre à ces locaux de façon touristique comme s'ils étaient touristiques donc avec le même type d'image le même type de message inspirationnel sauf que c'est très 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 orienté orienté local après ça autre action marketing je pense que vous en avez tous entendu parler c'est l'incitatif que le ministère du tourisme du Nouveau-Brunswick a proposé donc de rembourser un certain montant des dépenses qui étaient faites dans le cadre d'une excursion touristique qui a inclus un hébergement donc ça l'idée c'était vraiment d'inciter les locaux à voyager dans leur province ça a quand même eu des résultats pas autant élevés que ce qui s'attendait mais ça a quand même permis de montrer que l'importance du tourisme dans l'économie dans l'économie locale l'autre l'autre exemple aussi c'est celui ici le road trip canton de l'Est donc ça c'est trois territoires qui ont décidé trois territoires qui traditionnellement étaient plutôt en compétition les uns avec les autres puisque chacun cherchait à attirer le plus de visiteurs qui ont décidé de créer comme un circuit culinaire en fait différents circuits culinaires sur le thème du tourisme gourmand dans les cantons de l'Est encore une fois très 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 accès clientèle locale donc de les amener à un point à un autre puis de faire en sorte qu'ils visitent pas seulement qu'ils vivent pas seulement une expérience culinaire dans la journée ou dans la fin de semaine mais plusieurs expériences culinaires à propos du virage local c'est donc évidemment la clientèle locale mais aussi l'économie locale on sait qu'il y en a plusieurs parmi vous qui cumulent les fonctions de tourisme et de soutien à l'entrepreneuriat local mais en l'occurrence on dirait que cette année tourisme et entrepreneuriat local a forcément dû se mélanger c'est une excellente façon de soutenir le marketing touristique local c'est une bonne façon de servir de vitrine aux entreprises locales aussi de mettre en place des programmes ou des incitations à l'achat local on en a vu plusieurs comme à l'île du Prince-Édouard par exemple qui essaie d'inciter les locaux à consommer local mettre en place des répertoires d'entreprises locales ça c'est un des tout premiers au tout tout début de la pandémie il y avait eu des sondages qui sortaient qui disaient qu'un des freins à ce que les locaux participent à l'industrie touristique locale c'est qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait disponible ils ne connaissent pas quelles sont les entreprises ouvertes ils ne savent pas ce qu'il y a à faire la fin de semaine ils ne savent pas ce qu'il y a à faire quand c'est les vacances parce que dans leur tête ils n'avaient jamais regardé leur territoire comme un lieu de destination donc il faut vraiment repartir de la base avec cette clientèle-là pas supposer qu'ils sont au courant de ce qu'il y a à faire et vraiment comme faire un guide pas nécessairement en format papier mais vraiment énumérer comme on le ferait avec une clientèle internationale ou externe leur expliquer concrètement voici ce qu'il y a à faire sur votre territoire un autre détail aussi qui est vraiment un gros enjeu pour les DMO c'est de s'assurer de la mise à jour régulière des informations parce qu'avec toutes les toutes les phases rouges les phases oranges les changements de phase ceux qui ferment ceux qui rouvrent c'est très 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 difficile de maintenir l'information à jour on le sait que pour les opérateurs ils ont déjà à mettre à jour leur page Facebook leur page Google Entreprises qu'ils ne pensent pas nécessairement à mettre aussi à jour la page de leur DMO mais ça reste que c'est un enjeu pour la clientèle parce qu'évidemment si on planifie toute une fin de semaine et que la moitié des activités sont fermées ça crée comme un sentiment de frustration qui est compréhensible et finalement un bon point dans le marketing touristique en tout cas du point de vue des DMO c'est d'essayer de créer un sentiment de collaboration et de solidarité entre les commerçants donc de faire en sorte qu'ils se référencent mutuellement il y a quand même plusieurs provinces et territoires qui ont mis ça en place c'est sûr j'ai plus des exemples des maritimes mais par exemple au Nouveau-Brunswick on a Excellence NB donc qui est comme un saut à poser sur les produits et expériences qui sont développés au Nouveau-Brunswick qui donne comme une espèce de certification que tout a été ou en tout cas la majorité a été produit localement donc ça ça permet de faire partie d'une espèce d'association où chacun va se référer mutuellement vous voyez là à côté c'est l'exemple d'un opérateur touristique d'un opérateur touristique qui s'appelle le Boat qui organise donc des visites sur le canal Rideau qui lui ne met pas en valeur juste son entreprise à lui mais qui met en valeur toutes les entreprises qu'éventuellement les visiteurs vont pouvoir croiser le long de cette petite croisière-là donc on parlait déjà de coopétition donc l'opposé de la compétition on parlait déjà de coopétition avant la pandémie c'est sûr que cet aspect-là a explosé avec la pandémie puis on voit comme une collaboration très forte qui se crée entre les différents opérateurs puis les DMO ont une part à jouer là-dedans aussi d'autres exemples de collaboration ou en tout cas de façon de s'adresser aux locaux là j'en ai parlé il y a la campagne qui a été créée par le commerce de l'île du Prince-Édouard pour essayer d'encourager les locaux à consommer local et encore une fois on revient un petit peu à l'idée des données marketing ce qu'ils ont vraiment bien fait avec cette campagne-là c'est qu'ils ont accès sur les bénéfices sur les bénéfices pour l'île du Prince-Édouard sur les bénéfices pour le consommateur puis pas juste de lancer un concept comme ça dans l'air de dire il faut consommer local parce que il faut consommer local parce que ça génère tel bénéfice pour vous ça génère tel bénéfice pour votre voisin ça génère tel bénéfice pour l'île du Prince-Édouard en général donc ça ça a quand même été assez réussi l'autre exemple ici c'est sur le site web de la Finlande du DMO de la Finlande donc ça ce qui est intéressant c'est que évidemment le site web du DMO de la Finlande traditionnellement il est traduit en anglais ils ont créé une page uniquement à l'attention des locaux qui n'a pas été traduit en anglais donc qui est vraiment juste en finlandais qui affiche clairement que c'est vraiment juste pour les locaux et là l'idée c'était de valoriser les entreprises un peu moins connues mais qui seraient plus susceptibles de plaire aux locaux qu'aux touristes donc ça ça a eu un double effet bénéfique de valoriser évidemment des entreprises qui normalement passent un petit peu plus inaperçus pour la clientèle internationale mais aussi d'assurer une bonne répartition de ces visiteurs-là sur le territoire qui sont sortis des chemins traditionnels pour se concentrer sur des chemins un peu plus inusités le dernier exemple ici quand on parle de localité c'est un peu extrême mais c'est une campagne qui a vraiment fait parler d'elle et qui a très bien marché qui porte ses fruits et qui n'est pas née pendant la pandémie donc on a quand même assez de recul qui est bien avant on a assez de recul pour calculer les retombées c'est la campagne de vacances en Neuchko du Pays Basque donc l'Euchko c'est la façon au Pays Basque donc en France qu'ils ont de prononcer l'euro ils ont décidé eux dans un contexte de monnaie unique en Europe de retourner à une monnaie locale pour soutenir l'industrie spécifiquement dédiée au soutien de l'industrie touristique donc c'est une monnaie qui a été développée en 2013 et depuis 2017 on peut utiliser la monnaie en argent comme on voit la madame là mais aussi complètement dématérialisée juste sur son téléphone ou les sites web et là ce que ça permet c'est que ça coupe tous les intermédiaires donc on est vraiment ça permet vraiment de développer le circuit court du B2B B2C donc de mettre directement en lien les opérateurs touristiques avec le consommateur un peu en court circuitant tous les intermédiaires qu'on peut voir parce qu'évidemment sur TripAdvisor on ne peut pas payer en EJCO donc ça permet d'avoir une relation directe entre les entrepreneurs et les clients c'est quand même un soutien à l'économie locale aussi puis ce sur quoi ils ont vraiment mis l'accent c'est que ça leur permet de montrer leur particularité linguistique c'est qu'en fait en jouant avec le parallèle entre l'euro et l'EJCO ils ont vraiment pu valoriser ils ont profité pour valoriser toute leur identité linguistique et leur identité culturelle à l'intérieur de l'ensemble de l'ensemble européen la vidéo elle est vraiment intéressante on vous partagera la présentation puis je vous invite à aller la voir parce que ça paraît fou ça paraît complètement difficile à mettre en place mais les répercussions ont été quand même vraiment bonnes ça a créé une bonne collaboration entre les participants puis un lien très fort entre les DMO et leurs opérateurs et leurs membres qui leur montrent qui sont vraiment là pour les soutenir encore une fois on va échanger parce que ça ce sont des exemples d'ici et d'ailleurs mais on aimerait vous entendre vous sur est-ce que vous avez eu cette réflexion là de comment transformer la clientèle locale en touriste c'est-à-dire de faire en sorte que même s'ils continuent à dormir chez eux ils aient un comportement qui s'approche le plus possible d'un comportement touristique donc par exemple ils partent pour la journée qu'ils suivent un circuit qu'ils aillent pas juste au restaurant mais qu'ils passent une visite après ça ou qu'ils vivent une expérience comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'un point de vue de DMO et d'un point de vue marketing d'essayer de transformer ces clientèles-là en touristes puis aussi l'autre point c'est comment est-ce que les OGD peuvent soutenir l'entrepreneuriat local donc si vous n'avez pas de questions sur ces questions je vais vous rediviser en sous-groupe je peux juste dire quelques mots malheureusement étant donné que je suis l'hôte d'animateur de la rencontre Zoom on a tout essayé puis même encore je suis en train de dire je peux pas me rendre dans les groupes je suis désolée c'est pas parce que je veux pas c'est juste que le système me permet pas puis là j'ose pas pousser ma locke parce que j'ai pas envie qu'on crash encore donc Chantal Chantal elle est punie elle a pas le droit de discuter ok donc je vous redivise en sous-groupe et encore une fois vous pouvez écrire directement dans les acétates 21, 22 et 23 puis on va prendre un petit 5 minutes pour discuter de ça est-ce qu'on a quelqu'un qui a quitté parce que ah attends je t'en partage je pense oui on a quelqu'un qui a quitté ah ok parfait donc là c'est 22 ça veut dire que si on a 5 minutes on va rappeler à 27 ok on essaye de rattraper le retard je parle vite pour rattraper le retard c'est mon pomodoro qui vient de sonner je peux rejoindre les salles j'ai trouvé comment ah parfait je vais cliquer sur le petit numéro au bout puis je fais rejoindre ok bon mais je vais aller je vais aller dans la 3 je vais me rendre au salle je vais aller prendre une petite pause puis puis deux secondes puis ensuite je vais aller les rejoindre je vais aller dans la 3 parce qu'ils sont juste 3 dans la ok c'est bon je vais aller Merci. Merci. Ici Nouveau-Brunswick. J'ai trouvé la façon de faire, excusez. Bonjour, bonjour. Comme je disais, ici Nouveau-Brunswick, toutes les régions de Nouveau-Brunswick sont fermées. Alors moi, par exemple, je vis dans le sud-est de Nouveau-Brunswick. Puis la municipalité et les entreprises, ils ont décidé de faire plusieurs petits partenariats. Alors on peut avoir, par exemple, on peut acheter un certificat cadeau qui va nous donner accès à une chambre d'hôtel dans notre région. Même si c'est seulement 20 minutes de chez nous, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont tannés de rester à la maison puis ils veulent vraiment voyager ou ils veulent partir à quelque part pour une fin de semaine. Fait qu'ils réduisent beaucoup leurs prix. Quand même, tout de suite, les hôtels perdent beaucoup d'argent. Même si ils réduisent les prix des chambres d'hôtel, ils vont quand même avoir des clients puis quand même avoir un petit revenu pour tout de suite en attendant que le touriste recommence puis que tout le secteur reprenne sur lui. Fait qu'on a des petits forfaits, genre une chambre d'hôtel avec une petite carte cadeau pour un restaurant, avec une carte cadeau pour aller au cinéma ou aller jouer au bowling. On a plusieurs petits partenariats ici et là qui se voient dans la communauté tout de suite parce qu'on essaie d'innover pour faire survivre ces entreprises-là. Parce qu'avec le COVID, vu qu'on n'a pas de touristes, vu que toutes les régions de Nouveau-Brunswick sont fermées, on essaie de… on voit de plus en plus ça dans plusieurs petites régions. Même cet été, c'était beau à voir encore dans le sud-là de ce que je suis, il y avait des petits tours que tu pouvais t'inscrire. Tu commençais, c'était un repas à plusieurs… plusieurs services. Tu commençais, tu avais l'entrée dans un restaurant. Tu marchais avec les guides d'un autre restaurant puis en même temps, ils vous expliquaient tout ce qu'était la ville, toutes les activités. Là, tu avais ton repas principal dans un autre restaurant. Là, après, tu marchais encore, tu allais dans un parc. Puis là, ça menait à un troisième restaurant puisque tu avais le dessert. Puis là, après ça, on arrivait dans un bar jusqu'à ce qu'on avait un drink. Il y avait beaucoup… c'était beaucoup intéressant parce qu'il y a des gens de par ici. Puis toutes les zones étaient ouvertes cet été de Nouveau-Brunswick presque. Ça fait que… même si on est dans la même province, même si on est dans la même province, même si on vient d'une région à un heure de route, on va quand même faire du tourisme. C'est super intéressant, oui. Est-ce que vous savez si cette espèce de petite campagne de tour et de mini forfaits, c'est vraiment à destination des clientèles locales, puis c'est bien reçu? Est-ce que… Tout de suite, ça a vu quand même un petit succès. Oui. Je ne peux pas parler pour toutes les régions du Nouveau-Brunswick. Je sais qu'il y a d'autres régions qui sont plus touchées puis que ça a moins fonctionné ou qu'ils n'ont juste pas embarqué dans ce projet-là. Mais tout de suite, je sais que dans le sud-est, moi où je vis de la province, ça fonctionne beaucoup. Puis cette petite entreprise-là que je disais qui faisait les tours cet été, ça, c'était une nouvelle petit témoin d'entreprise. C'était deux jeunes qui venaient juste sortir de l'université puis qui ont décidé de réaliser ça. Puis ils ont eu un petit investissement de la CBDC, je pense, ou de la BDC. Puis c'était au-delà des attentes. Puis il y a beaucoup d'autres entreprises comme dans plusieurs régions qui ont décidé que l'été prochain ils vont essayer de faire des forfaits comme ça parce que tu n'as pas besoin d'avoir des touristes de l'international ou d'autres provinces pour réaliser un petit tour comme ça. Tout le monde mange. C'était beaucoup attirant pour tous les résidents. Même moi, je suis allée puis j'ai été impressionné, même si je vis à 15 minutes de là. C'est super intéressant, merci. Nicole, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Il nous reste une minute. Non, les retombées de ces circuits-là, c'est très difficile à analyser. Même si on sollicite... Bon, moi, je n'ai pas de relation particulière, de contact physique avec beaucoup d'entreprises parce qu'elles sont vraiment disséminées à travers la Colombie-Britannique. Il n'y a pas, à part Maillardville, et encore à Maillardville, qui est le seul quartier français ou francophone de la province, il n'y a presque rien au niveau entreprise. Il y a juste l'association et puis quelques sites du patrimoine francophone, une église, une maison de retraités. Je dirais... Et nos entreprises francophones sont vraiment, à part, bien sûr, une concentration de restaurants dans le Grand Vancouver, beaucoup de métiers de bouche, pas seulement des restaurants. Je veux dire, c'est plic-ploc un peu partout disséminé dans la province et c'est très difficile de voir les retombées que c'est profitable pour les entreprises. Quand on les interroge, ce n'est pas évident quand on leur demande d'accumuler des données pour nous en fin de saison. Et puis, en plus, là, étant dans un contexte tout à fait spécial, c'est très difficile de retirer des indicateurs de rendement ou des données positives ou négatives à ce niveau-là. Merci Nicole. On va pouvoir partager tout ça ensemble. Merci. Je pense que tout le monde est revenu. Oui. Parfait. Là, le groupe 1, je ne vois pas vos notes. Donc, est-ce que... Le groupe 1, c'était Aurore, Isabelle, Julie et Marie-Ève. Est-ce que vous pouvez nous partager vos réflexions sur ces deux questions-là de comment transformer les locaux en touristes puis comment soutenir l'entrepreneuriat local? Est-ce qu'il y en a une qui veut partager ou j'y vais? Vas-y. Oui. Ben, disons qu'on a tous des réalités différentes, hein, selon nos régions en ce moment. Je partageais un bon coup puisqu'ici en Alberta, les restaurants ont réouvert depuis peu et donc ça nous donne l'occasion de s'y présenter en autant qu'on respecte notre bulle et puis les hôteliers aussi font des belles promotions, des packages. Donc, petit à petit, ceux qui peuvent se permettre ça, même si c'est en ville, à proximité, on a des belles offres et ça fait toujours du bien. Puis, sinon, avec nous, notre conseil de développement économique, ben, comment on a supporté dès le début? On a créé un répertoire en ligne pour nos entrepreneurs francophones. On veut continuer à l'alimenter et c'est toujours dans nos promotions d'aller acheter local puis de mettre en valeur nos gens du tourisme francophone. Et également, on a fait, je pense que mon équipe le sait, mais je vais repartager l'idée, on a créé des épingles entrepreneuriales qui mettaient en valeur l'entrepreneur touristique derrière son entreprise. Alors, c'est sous la forme de Pinterest et c'est un beau visuel avec des entretiens qu'on a tenus et avec des photos. On a tout mis ça en page puis on a commencé une série de 12 entreprises touristiques. Ça a été un beau succès et là, on a tendu ça à tous les secteurs d'intervention, toutes les entreprises confondues. Fait que nous autres, chez nous, c'est ça. Mais pour résumer ma discussion avec mon équipe, dans les maritimes, c'est un peu plus problématique. Et puis, je pense qu'Elisabeth au Nucon, je ne me rappelle pas si tu as eu la chance de partager, malheureusement. Est-ce qu'il y avait d'autres points à partager pour ce groupe-là? Famille, tu as toutes donné mes exemples du Nouveau-Brunswick. J'ai volé mes punchs. Moi, j'avais rajouté pour ma province, mon défi, c'est que moi, mon objectif, mettons, c'est de communiquer uniquement auprès des personnes francophones. C'est sûr que ma communauté francophone est toute petite. On parle de 3000 personnes... 3000, 6000 avec les nouveaux chiffres à l'échelle de la province. Donc, ça ne fait vraiment pas beaucoup de monde. Ce n'est pas tellement non plus dans le mandat de mon organisation, selon ce qu'on... En tout cas, pour le volet touristique, c'est un peu cuit entre des chaises. L'autre option, ce serait de mettre en valeur les produits franco-terneviens auprès des résidents anglophones, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut le voir. Là, c'est juste qu'on n'est pas encore tout à fait prêts pour ça. La péninsule de Port-aux-Ports, qui est le berceau francophone à Terre-Nave, ils sont en train un peu de se professionnaliser, puis de se prendre en main, puis de se mettre tous ensemble. Mais je dirais que ce ne sera pas pour 2021, ce sera peut-être plutôt pour 2022. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi une question de timing un peu manqué. Mais il y a des choses qui prennent beaucoup de temps selon les communautés où elles ont lieu. Donc, en tout cas, chez nous, c'est ça le défi, je dirais. C'est intéressant. Pour le groupe 1, est-ce qu'il y avait autre chose? Je ne l'ai pas partagé, mais ça me fait penser à une belle idée qui a eu lieu ici dans ma région, c'est qu'à Noël, il y a eu des entrepreneurs francophones qui se sont mis ensemble et qui ont parti le panier cadeau prestige avec des beaux produits francophones. Puis, j'ai vu ça aussi passer dans d'autres provinces en lisant vos infos livres. Donc, c'est quelque chose qui a été répété et qui existait aussi. Mais je me dis, c'est encore à privilégier selon les moments de l'année, selon les fêtes qu'on a à célébrer. Moi, en tout cas, je suis bien partante et puis, c'est ce que j'aime faire quand je sors de penser où je vais mettre mes dollars. Si je peux aller les mettre chez un francophone, je vais privilégier ça maintenant. Une chose que je n'ai pas eu le temps de partager, c'est qu'au Yukon, quand même, tout ce qui est vente de détails a quand même augmenté cette année. Ça fait que le buy local, il est quand même présent. Puis aussi, du fait que les Yukonais n'ont pas l'occasion de sortir du territoire pour voyager, ils restent ici puis ils dépensent pendant ce temps-là. Mais je pense que l'un des défis, c'est de trouver des façons d'encourager les locaux à acheter les produits, les expériences de touristes d'aventure puis d'hébergement. Ça, c'est des entreprises qui souffrent vraiment de la situation en ce moment. Les restaurants, il y en a qui, il y en a qui nous, ça doit faire de leur situation. Mais c'est vraiment le côté hébergement puis touristes d'aventure qui représentent le défi. Oui, c'est vrai. Parfait. Merci. Pour la salle 2, on avait Isabelle, Rukia, Sarah et Sylvie. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez nous partager ? C'est surtout Sylvie qui a parlé. Alors, vas-y Sylvie. Quelles sont les meilleures idées ? Ok. On a juste dit comment transformer les clientèles locales en touristes. Il faut vraiment juste faire un effort en marketing, évidemment, et vraiment avoir un message ciblé local. Parfois, il y a la création de programmes de récompense. Alors, on a déjà vu comme des crédits ou même des petites vacances au local pour les gens locales, etc. C'est aussi la création de routes et itinéraires spécifiquement pour ces groupes. Alors, encore, il faut quand même cibler le local, que ce soit la famille, le copagé ou quoi, là. Mais c'est de créer des itinéraires qu'ils n'ont pas besoin de penser à la chose comme on le ferait pour un touriste. Voici un jour, deux jours, quoi que ce soit, là. Puis créer cette route-là. Aussi, on disait aussi que les initiatives de marketing et tout ça, ça dépend aussi c'est quoi le local. Si on est hyper local aussi, on parle au niveau d'une province, puisque ça peut changer comment est-ce qu'on approche l'affaire. comment est-ce qu'on rejoint ces gens-là. Évidemment, il y a toujours les médias sociaux. On peut bien cibler les gens comme ça, mais on peut plus se concentrer aussi sur les journaux locaux, la télévision, la radio, les stations locales, puisque c'est ça notre clientèle. Alors, on peut mettre plus d'efforts là-dedans. Quoi d'autre qu'on a dit? Pour le soutien aux entrepreneurs, bien, c'est toutes les campagnes d'achat locales. Je pense que chaque province en a fait, c'est très important. Puis aussi, la collaboration entre les joueurs, s'assurer que tout le monde comprenne que la clientèle cible, premièrement, a changé, même s'ils sont habitués à avoir une clientèle de l'extérieur, ils ne sont pas habitués. Il faut éduquer parfois les gens et s'assurer qu'on est tous, comme les gens derrière scène, qu'on est tous sur la même longueur de ronde là, avant de continuer ou avancer. Et travailler avec différents secteurs, pas juste le secteur touristique, mais vraiment, comme des fois, on va toujours à ce qu'on connaît, mais c'est de, des fois, passer la routine, puis regarder à autres partenaires potentiels dans autres secteurs. Alors, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, c'est pas mal ça. OK, merci. Puis le groupe 3, donc Audrey, Jean-François et Nicole. Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Jean-François, est-ce que tu veux présenter les mini forfaits puis les mini tours? Je trouve que c'est super pertinent. Oui, je m'en crie. Bonjour tout le monde. Nous autres au Nouveau-Brunswick, ça dépend des régions, mais là, avec le COVID, il y avait beaucoup de régions qui étaient fermées, des autres régions. Puis moi, personnellement, je vis dans le sud-est de Nouveau-Brunswick, puis cet été, puis même maintenant, tout de suite, il y a eu beaucoup de collaborations entre entreprises. Il y a une petite ville chez Diac au Nouveau-Brunswick, c'est dans le sud-est. Il y a beaucoup de petits restaurants qui se sont mis ensemble. Puis il y avait un tour, c'était un forfait, tu payais, puis il y avait une personne qui allait vous amener partout. Vous commenciez, vous alliez manger votre entrée dans un restaurant, puis là, vous alliez marcher après ça. Puis là, ils vous expliquaient qu'est-ce qu'il y avait dans la ville. Puis là, on allait manger le repas principal dans un autre restaurant. Puis là, on allait marcher de nouveau dans la ville, ils nous présentaient plusieurs autres choses, puis on allait manger notre dessert dans un autre restaurant. Ça supportait beaucoup d'entreprises. Puis là, finalement, on allait boire un apéritif dans un autre restaurant, ou une bière, ou on allait dans un bar. Aussi dans le sud-est, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis ensemble, genre des hôtels et des restaurants, et des endroits comme des salles de cinéma ou des arcades. On avait un petit forfait. On achetait une carte, puis on avait un gros rabais sur les chambres d'hôtels ou sur les restos. On ne bevait pas. Avec la pandémie, il y avait beaucoup moins de touristes au Nouveau-Kwenswick. Ça fait qu'on a eu obligé d'innover un petit peu. Je ne sais pas si c'était le cas partout dans le Nouveau-Kwenswick quand on a eu des forfaits comme ça, mais dans la région, dans le sud-est, un hôtel qui pouvait habituellement louer sa chambre pour 150 $ de la nuit allait vendre un forfait de 150 $ qui allait comprendre la chambre, une carte cadeau de 50 $ dans un restaurant, et une partie de bowling. Peut-être que les restaurateurs ou les entreprises comme les hôtels perdent un petit peu d'argent, mais c'était mieux d'avoir un hôtel plein que d'avoir un hôtel avec aucune chambre de réservé. Fait que faire un petit peu d'argent ou faire pas d'argent, c'était beaucoup à leur avantage de faire ça. Puis c'est quelque chose qui est encore présent tout de suite. Je sais qu'à la place d'avoir, il y a un hôtel par exemple que je viens de réserver une chambre le week-end dernier qui est dans ma ville. Je voulais, il y a beaucoup de gens qui veulent partir pour un week-end ou juste se changer des idées. Ils veulent faire quelque chose d'autre. Même si c'est à cinq minutes de chez toi, tu peux aller passer une nuit dans un hôtel, aller dans la piscine, aller manger au resto de l'hôtel ou juste te promener dans la ville. Ça fait changer des idées. Ça, je trouve que c'est une bonne chose que les entreprises et les hôtels sont, excusez-moi le terme willing, de baisser les prix pour se faire un petit peu plus d'argent. Je pense que c'est juste ça qu'on avait parlé. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, c'est intéressant, tout ce qui touche à la tarification. Puis c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'entrepreneurs baisser leurs tarifs ou adapter leurs tarifs ou créer, comme tu dis Jean-François, un forfait. Puis ça risque de poser des questions pour la suite, l'après Covid aussi, ou peut-être que cette réflexion-là va devoir continuer à rester là. Est-ce que les clients vont se contenter juste d'une nuit d'hôtel quand maintenant ils savent que pour quasiment le même tarif, ils peuvent avoir la nuit d'hôtel plus un petit quelque chose à côté. Donc, c'est sûr qu'il y aura une réflexion à avoir sur la tarification. C'est vraiment intéressant de tous vos échanges sur le local parce que ce qui ressort, c'est vraiment… Déjà, j'ai bien aimé l'idée de distinction entre le local et hyper local. C'est sûr qu'on ne s'adresse pas à ces personnes-là de la même façon. D'où l'idée de vraiment bien les connaître puis d'aller chercher des données marketing pour comprendre à qui est-ce qu'on s'adresse. On voit que ça a généré aussi de la collaboration dans les initiatives marketing, puis pas juste dans l'offre, pas juste dans le produit qu'on propose, mais aussi dans la façon de mettre en marché son produit. Puis, tout ce qui touche à la tarification, c'est quand même assez intéressant. Merci à tous d'avoir participé. Là, normalement, on avait prévu une pause de 5 minutes, mais comme on a commencé en retard à cause de nos problèmes techniques, est-ce que vous voulez qu'on la fasse quand même ou est-ce que vous pouvez me le mettre dans le chat ? Oui, non, non, oui, peut-être ? Est-ce que quelqu'un a besoin de... Attends, je trouve que... Ah, Isabelle, elle a pris le devant. Je reviens dans 5 minutes. On peut continuer ? OK. Parfait. On va faire du tournage de chaise. C'est ça, on fait du tournage de chaise, puis si vous voulez faire comme Isabelle, puis revenir dans 5 minutes, il n'y a pas de problème. OK. Je suis déjà revenue de mon 5 minutes. Moi, je suis prête à continuer. OK. Parfait. Bon, ben, si tout le monde est d'accord, on va continuer comme ça. On va essayer de rattraper notre petit retard. Là, on tomberait donc dans le marketing numérique, puis ça va être Audrey qui va prendre le relais. Oui. Alors, je vais essayer de faire ça vite. Mais c'est ça, le marketing numérique, comme Camille l'a présenté au début, c'est un peu incontournable. Et en fait, on va mettre un peu, on va s'intéresser plus à l'importance de la stratégie de contenu, donc en marketing. Et donc, la stratégie de contenu, elle permet, par exemple, notamment en ce moment où beaucoup d'opérateurs sont encore fermés, d'assurer une présence continue en dehors des grosses campagnes de promotion, c'est-à-dire d'être toujours présent, de dire, OK, on est encore là, on vous attend. Il y a eu beaucoup de messages comme ça l'année dernière, l'année dernière à ce niveau-là. C'est important aussi au niveau de la stratégie de contenu, c'est important de diversifier le contenu, c'est-à-dire qu'on va proposer du contenu organique et aussi du contenu sponsorisé. Là, je parle vraiment plus sur les réseaux sociaux notamment. Donc, le contenu sponsorisé, on va payer pour mettre en avant ce contenu-là et aussi s'en servir pour aller cibler les clientèles qu'on veut, c'est-à-dire on va pouvoir choisir quelle clientèle va avoir le contenu et le contenu à valeur ajoutée pour les utilisateurs. Et c'est un peu ça sur lequel il faut mettre l'emphase là-dessus. C'est quoi du contenu à valeur ajoutée pour les utilisateurs, mais ça va vraiment être, on va le voir dans la section prochaine, mais vraiment du contenu où, par exemple, vous montrez les poulisses de l'entreprise ou en ce moment l'hôtel est fermé, on en profite pour, je ne sais pas moi, rénover les chambres, on change la déco, on présente l'équipe, le personnel. C'est vraiment tous ces contenus-là où, par exemple, pour une institution culturelle, un musée, ça va être de faire des petites capsules vidéo ou même des petites photos ou des textes qui expliquent comment on conserve les œuvres. Vraiment pour instruire un peu l'utilisateur qui voit une valeur ajoutée et pas uniquement de dire on vous attend, venez nous voir. Vraiment trouver l'équilibre entre contenu promotionnel et contenu à valeur ajoutée pour les utilisateurs. Les deux vont avoir des répercussions, mais c'est vraiment doser chaque contenu-là. Pourquoi la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux? C'est ça, on voit que les réseaux sociaux, ça coûte moins cher et c'est plus porteur que les médias traditionnels. Et en fait, on voit que pratiquement toutes les clientèles utilisent les réseaux sociaux, ils n'utilisent pas les mêmes. Mais toutes les clientèles sont très présentes sur les médias sociaux. Et enfin, je pense que je vais passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Au niveau des outils, donc au niveau des outils, la première étape, ça va être de connaître sa clientèle. Donc, on revient un peu, on fait une boucle, on revient un peu aux données, mais c'est-à-dire que les comportements sur les réseaux sociaux, ils varient en fonction des clientèles. C'est-à-dire que telle génération va utiliser différents médias sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, tout ça, ce n'est pas les mêmes usages. C'est important de connaître sa clientèle pour savoir sur quels réseaux sociaux je vais mettre mes efforts, qu'est-ce que je vais partager et où je vais le partager et à qui je vais le partager. Donc, c'est ça. Puis, une fois qu'on a un peu, qu'on connaît notre clientèle, on peut utiliser après, par exemple, des outils de planification. Donc, ça, c'est vraiment pour les opérateurs ou même les DMO, mais pour planifier la stratégie de contenu. Donc, par exemple, Facebook Business Suite, Hootsuite, Hootsuite Social, c'est vraiment pour planifier les postes en avance. Par exemple, le lundi matin, on planifie ces postes. Ça va être publié automatiquement sur les différents réseaux sociaux à l'heure souhaitée. Et ces outils-là nous permettent après d'analyser les retombées et les statistiques, en fait. Donc, ça, c'est aussi des outils qui sont intéressants à utiliser. Souvent, ils sont faciles à prendre. Certains sont gratuits, d'autres ont des fonctionnalités payantes, mais c'est des petits outils peut-être à intégrer dans une routine pour un gestionnaire. Après, on a des outils un peu plus perfectionnés comme par exemple les outils d'automisation comme Zapier, qui permet d'automatiser certaines tâches, comme par exemple la mise à jour d'un fichier client. Exemple, quelqu'un s'abonne à votre infolettre. Là, automatiquement, ça va pouvoir mettre à jour votre fichier client avec son adresse courriel, sa provenance, etc. Ça, c'est un petit peu plus technique, mais je vous invite peut-être à approfondir ces genres d'outils-là qui pourraient être pertinents pour automatiser certaines tâches. Par exemple, oui, c'est ça. Ensuite, au niveau du type de contenu à privilégier, ça va être du contenu qui va engager les utilisateurs. Ça peut être des concours, poser des questions. Ça peut être très simple. Par exemple, il y a un restaurant qui, pendant la pandémie, a fait des menus à emporter. Et sur les réseaux comme Instagram et Facebook, ils faisaient tous les jeudis, je pense, le menu participatif. Donc, avec la fonctionnalité Stories d'Instagram et sur Facebook, ils proposaient deux choix. Là, j'avais mis l'exemple. C'est saumon fumé ou tofu, par exemple, dans le potage ou dans ses rouleaux de printemps. Puis, les gens votaient et participaient à l'élaboration du menu, en fait. Donc, toutes ces petites sortes de contenus-là qui engagent les utilisateurs, ça, ça fonctionne. Et ensuite, le contenu original pour le public cible. Donc, et ça, c'est, par exemple, j'ai donné l'exemple de TikTok. C'est un réseau social qui est encore peu utilisé, mais qui, en fait, est de plus en plus populaire auprès des plus jeunes générations. Et, par exemple, le Black Country Museum en Angleterre, c'est le musée qui est le plus populaire sur TikTok. Et parce qu'il propose du contenu original qui cible la génération Z, qui est souvent une génération qui a tendance à déserter un peu les musées et qui sont souvent pas les cibles de ces institutions-là. Mais en modernisant, en utilisant les réseaux sur lesquels ils sont, on arrive à atteindre cette cible-là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce qu'ils ont fait. Je vous inviterai, par la suite, à aller voir la petite vidéo. C'est vraiment drôle, puis c'est ça. Même pour ceux qui sont pas familiers avec TikTok, ça donne un peu une idée de ce qu'on peut créer comme contenu à valeur ajoutée pour cette clientèle-là. Donc, après la petite parenthèse numérique, on va passer au marketing plus humain. C'est-à-dire que le marketing plus humain, qu'est-ce qu'on va mettre en avant aussi dans cette stratégie de contenu-là? C'est vraiment l'humain. Donc, l'humain derrière l'entreprise, l'humain, la bienveillance, etc. Donc, par exemple, là, je commence par l'exemple de la bienveillance. Donc, utiliser la bienveillance et l'empathie dans ces messages de communication parce que les visiteurs et les clients, ils veulent voir l'humain derrière l'entreprise, derrière la DMO. C'est vraiment intéressant. Et par exemple, en ce moment, c'est aussi inciter la population à prendre soin d'eux. Et là, je vais présenter, par exemple, le défi discipline qui est un partenariat entre une microbrasserie et une microbrasserie du Ciboire au Québec et la fondation du centre hospitalier universitaire de la ville. Donc là, on parlait de partenariat entre des opérateurs touristiques et d'autres secteurs d'activité qui ne sont pas touristiques. Ça, c'est un très bon exemple de ça. Et donc, ils ont lancé un défi sur les réseaux sociaux avec une bière sans alcool. Chaque semaine, la population est invitée à participer à des défis de plein air pour les motiver à adopter un mode de vie plus sain, plus actif, etc. Ensuite, donc, les participants, eux, sont invités à partager leurs images, leurs photos sur les pages des réseaux sociaux de l'événement. Donc, ça crée aussi du contenu généré par les utilisateurs. Et c'est un bon exemple de marketing bienveillant qui sert aussi à faire la promotion de la marque. C'est pareil, il y a une petite vidéo, mais on ne va pas avoir le temps de la voir. Mais je veux que vous aurez la présentation. Vous pourrez en profiter pour aller voir à quoi ça ressemble. Ensuite, donc après la bienveillance, l'humour. Je pense que c'est un bon point en ce moment parce que tout le monde, c'est toujours gagnant de faire sourire en ce moment. Je pense qu'une des premières destinations qui a fait ça au printemps dernier, ça va être la Côte-Nord. Donc, l'exemple qu'on voit à droite sur la distanciation sociale. Donc, la campagne de communication de la Côte-Nord sur la distanciation sociale, et ils ont mis en avant certains attraits et caractéristiques locaux dans des campagnes d'humour qui ont bien marché sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un bon exemple de comment ils ont misé sur le patrimoine local pour faire une campagne humoristique. Et récemment aussi, je pense qu'ils ont parodié plusieurs jeux de société aussi dans le même esprit. Pareil, une campagne sur les réseaux sociaux, ça leur a apporté quand même un peu de notoriété. Et c'est ça, ça a apporté de la notoriété. On parle d'eux, puis c'est des campagnes qui nécessitent un petit budget qui sont simples à mettre en œuvre. Donc, c'est ça. Et enfin, pas enfin en fait, c'est pas fini, mais aussi, vous avez peut-être vu passer la campagne de la Nouvelle-Zélande qui a beaucoup fait parler d'elle aussi ces dernières semaines parce que c'est super osé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont un peu pris le contre-pied. Dans le fond, c'est un comédien humoriste néo-zélandais qui incarne un agent de l'escouade qui réprimante les touristes sous l'influence sociale. Donc, pour leur signifier, tous ceux qui prennent des photos qui ont été vues des centaines et des centaines de fois sur les réseaux sociaux, etc., pour inciter les touristes à faire du tourisme autrement, à sortir des clichés et des sentiers battus. Donc, c'est un petit peu satirique des visiteurs. Donc, c'est pour ça que c'est osé. C'est pareil. Je vous invite à aller voir la vidéo. C'est quand même sympathique et original et humoristique. Et enfin, donc, la sécurité. Donc, ça, on en a parlé au début, puis je pense qu'on peut aussi finir là-dessus parce que c'est vraiment important d'utiliser les images pour rassurer les gens. Les gens ont besoin d'être rassurés. Donc, c'est important de montrer qu'une image vaut mille mots. Puis, c'est vrai aussi dans ce contexte-là, de montrer des images à quoi les gens peuvent s'attendre quand ils viennent en destination, quand ils visitent, quand ils viennent au restaurant, ils s'attendent à quoi. Donc, c'est de faire des petites vidéos pour montrer. C'est toujours bien. Puis, bien sûr, s'assurer que les photos et les vidéos publiées sur les réseaux sociaux reflètent bien la nouvelle réalité. Donc, est-ce que les gens sont à distance sociale? Est-ce qu'ils portent des masques, etc.? De ne pas recycler trop des vieux contenus avant les mesures sanitaires. Ça, c'est super important aussi. Et on peut aussi, au niveau de la sécurité, en termes de marketing et de communication, c'est aller chercher une certification à l'image de la certification Safe Travel, qui est une certification. Il y a des centaines d'entreprises en Ontario qui sont allées chercher cette certification-là, qui certifient que les opérateurs suivent les protocoles sanitaires du Conseil mondial du tourisme et du voyage. Ça, c'est pareil. C'est une super belle initiative pour rassurer les gens. Et il y avait aussi l'exemple de... La dernière exemple, c'est l'exemple de Tourisme Saskatchewan, qui ont reformulé les règles de sécurité avec un message bienveillant en arrière. C'est-à-dire que l'été dernier, ils ont invité au respect des mesures sanitaires, mais en tournant une vidéo avec les locaux, ça s'appelle « Take the pledge with us ». Puis c'est ça, c'est des locaux qui promettent de respecter les mesures sanitaires pour espérer garder la province ouverte l'été dernier. Ça fait le tour des exemples. Je vous invite à aller voir après toutes les vidéos dont on a parlé. C'est quand même intéressant. Merci Audrey. Ce qui est intéressant dans tous ces exemples-là, c'est que aussi bien en Nouvelle-Zélande que la Côte d'Or, c'est que ce que ces DMO-là ou ces opérateurs touristiques ont réussi à mettre en avant, c'est vraiment leur valeur et leur identité propre. Par exemple, à la Côte d'Or, c'est vraiment d'aller miser sur tout ce qui est marin, tout ce qui, dans l'imaginaire des gens, va représenter ce territoire-là. Donc, on voit que ça, c'est réellement ce qui est le plus porteur. Puis après ça, comme discussion, on voulait voir avec vous, vous entendre là-dessus sur comment est-ce qu'on fait pour définir quelles sont nos valeurs à nous ? Qui partage ces valeurs avec nous ? Parce que ce qu'on réalise, notamment avec l'exemple avec l'hôpital, l'exemple à Sherbrooke, c'est que les valeurs qu'on partage ne sont pas propres à l'industrie touristique. Il y a effectivement plein de partenaires possibles autour de nous qui partagent les mêmes valeurs et qui, dans ce contexte-là, peuvent devenir des partenaires marketing aussi. Donc, soit pour créer une offre particulière, soit pour créer un message particulier, soit pour créer une campagne marketing, mais de vraiment retourner à l'idée de qu'est-ce qui nous distingue, qu'est-ce qui est dans le profond de nous et dans notre raison d'être. Ça nous permet vraiment de développer des nouveaux partenaires. Donc, c'est pour ça qu'on voulait un petit peu vous entendre là-dessus. Pas nécessairement là maintenant énumérer vos valeurs, mais qui partage ces valeurs-là avec vous ? Parce que ça permet d'ouvrir les horizons de partenariat marketing. Puis, on voulait vraiment finir sur cette idée-là de partenariat marketing. Également, l'autre point aussi, c'est qui peut vous aider à identifier les points forts de l'identité de votre territoire ? Parce qu'on sait que, traditionnellement, dans le marketing touristique, ce qu'on faisait beaucoup avant la pandémie, c'est qu'on laissait les visiteurs extérieurs définir ce qui était important pour nous. Donc, si on prend les grosses destinations touristiques traditionnelles, comme au hasard la France, si on prend la France, c'est les visiteurs de l'extérieur qui définissent ce qui est le must-see, ce qui est absolument à voir en France, c'est la Tour Eiffel. Mais en réalité, l'identité locale se limite évidemment pas à ça, et les locaux pourraient avoir donné de l'input, puis de participer à la discussion sur qu'est-ce qu'on a envie de mettre en valeur de notre propre identité. Qui inclure aussi dans la conception de ces messages-là ? En tant que DMO, on est donc porteur d'un message, idéalement en lien avec nos valeurs et nos identités, mais qui nous aide à les définir ? Est-ce que c'est seulement l'équipe marketing du DMO quand il y en a une, ou bien est-ce que c'est aussi les locaux, éventuellement les visiteurs, des partenaires complètement extérieurs ? Qui peut nous aider à développer ces messages-là ? Puis finalement, avec qui est-ce qu'on s'associe pour un marketing plus humain ? Est-ce que c'est les hôpitaux ? Est-ce que c'est les écoles ? Qui va nous aider à partager cette identité unique-là et ces valeurs uniques-là ? Puis on n'ira pas en sous-groupe parce qu'il est déjà l'heure de terminer, mais on voulait voir, est-ce que ça vous génère une discussion ? Qu'est-ce que ces questions-là vous génèrent chez vous ? N'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que ça vous parle, l'idée de mettre en avant ces valeurs propres dans les messages marketing, puis l'identité, ce qui nous distingue par rapport aux autres territoires touristiques ? Moi, je pensais pour l'accord britannique, une de nos valeurs qui est en haut, c'est l'économie durable. Donc, tout ce qui est sustainability, respect des écosystèmes. Et donc, on sent que les entreprises qui sont actuellement ouvertes, comme les entreprises qui offrent des activités extérieures, des expériences authentiques, essayent de plus en plus de coller à cette valeur qui devient proéminente chez nous, c'est donc l'économie durable d'une manière générale. Le respect des écosystèmes, le gaspillage, tout ça est mis de l'avant. Là, par exemple, chez nous à l'ASDE, on essaye d'amener la certification de nos restaurants francophones à un certificat qui s'appelle The Pledge Food Waste. Donc, on participe financièrement à aider les entreprises à obtenir cette certification. Voilà, c'est tout. C'est une des valeurs auxquelles je pense, chez nous, qui est mis de l'avant de plus en plus. Donc, là, un des points, c'est d'aider les entreprises à adhérer à ces valeurs-là grâce à une certification ou une formation quelconque ? Oui. Bien. Au niveau de l'Ontario, l'approche est vraiment de réengager les Ontariens. Donc, l'idée, c'est que l'Ontario a quand même été chef de file en tourisme au niveau, notamment, des nombres de visiteurs, etc. Et puis, l'idée, en fait, c'est de créer la relance autour des industries du patrimoine, du sport, parce que le ministère a grandi son portrait. Il n'est plus seulement au ministère du Tourisme. Il gère aussi l'aspect patrimoine, culture, sport. Et l'idée, c'est que toutes ces sphères-là créent, en fait, un tout qui est porté, notamment, par les résidents. Donc, il permet de vraiment remettre en valeur, en fait, la fierté aussi des Ontariens pour leur province. Et c'est là-dessus qu'ils veulent baser, en fait, la relance touristique. Donc, ça va au-delà. Juste le tourisme, c'est vraiment d'inclure tous ces secteurs-là pour soutenir la communauté, le développement économique, et éventuellement, là-dedans, ça inclut aussi le tourisme. Est-ce que vous les voyez, parce qu'en Ontario, on voit que c'est vraiment ça, on le sait que dans d'autres provinces et territoires, c'est ça aussi. Est-ce que vous avez ce sentiment-là que d'une certaine façon, là, le tourisme est en train un petit peu de s'exploser, puis de ne plus être dans un cadre très fermé, mais que ça, ça implique que, évidemment, c'est beaucoup d'enjeux parce qu'il y a des nouveaux joueurs qu'il faut intégrer, mais ça génère aussi beaucoup d'opportunités de partenariat. Est-ce que vous le voyez comme une opportunité, ça, l'idée, ou plutôt comme à votre échelle à vous, de se dire déjà qu'on avait de la difficulté à gérer le tourisme, s'il faut en plus qu'on gère les partenaires du troisième, quatrième cercle ? Non, 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 c'est plus à notre avantage parce que nous, on essayait toujours de mettre en valeur les communautés francophones, l'aspect culturel, l'aspect patrimonial, justement. Donc, je dirais que ça vient nous aider. On peut même faire le lien aussi avec les événements, festivals, le côté sportif aussi, qui était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment regardé à date. C'est un peu comme les clientèles familiales. Ce n'était pas notre cible au niveau du tourisme francophone en Ontario. Puis là, en fait, on se dit, OK, il faudrait quand même s'y intéresser parce que, surtout dans une optique de redémarrer avec du tourisme local, régional, ça va être extrêmement important, puis aussi beaucoup basé sur des activités à l'extérieur, plein air, nature. Ça va venir chercher des clientèles peut-être un petit peu différentes. En fait, oui, ça s'éclate au-delà du fait qu'il y ait du tourisme local et que les résidents participent à cette activité-là, qu'on appellera ou pas le tourisme après, ça va être de redéfinir les termes et puis leur impact. Mais je pense que ça change la donne aussi. Et effectivement, on inclut d'autres secteurs que le tourisme. Et ça aussi, ça fait que ça va être un processus quand même, je pense, parce que ça vient chercher des valeurs profondes chez les gens. Mais pour moi, c'est une façon aussi plus durable. J'entendais ce matin, la personne du tourisme Montréal disait qu'en fait, les visiteurs, ça va devenir des résidents éphémères. C'est ça qu'il faut arriver à atteindre comme but. C'est que finalement, ce monde-là se mélange beaucoup plus et que ça ait plus d'intérêt. Donc, finalement, il y a quand même une inversion du paradigme, un petit peu, dans le sens où avant ça, le touriste était complètement externe. Il y avait vraiment une distinction entre les locaux et les touristes. Puis là, on veut faire en sorte qu'ils deviennent des résidents. On veut faire en sorte que d'une certaine façon, ils vivent leur vie comme les résidents. Donc, peut-être que notre idée de départ, la question que je vous ai posée, de faire en sorte que les locaux deviennent des touristes en bout de ligne, c'est peut-être l'inverse qui va se passer. C'est peut-être les touristes qui vont venir des résidents. Donc, faire en sorte de s'assurer qu'il y ait une collaboration avec les partenaires qui vont être capables d'accueillir ces résidents-là pendant deux semaines de façon correcte. Puis peut-être que c'est ça, les nouveaux messages marketing à mettre en avance. Et venez pas faire les touristes chez nous, mais venez faire les résidents chez nous pendant un certain temps. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres... Ça suscite d'autres réflexions, si je vous remets les questions. Voyez-vous des nouvelles personnes qui, dans la conception de vos messages, de vos campagnes marketing, voyez-vous d'autres partenaires qui émergent, qui étaient pas là avant, que vous considériez pas avant, puis que là, maintenant, vous vous dites, OK, il faudrait peut-être qu'on se mette à les considérer? Peut-être les chambres de commerce, je trouve, sont un petit peu plus actifs, s'ils ne l'étaient pas dans les domaines touristiques, en fait des nouveaux partenaires? Oui. Peut-être nos organisations francophones en région. Avant, chacun un petit peu la propension de travailler pour soi-même. Maintenant, il me semble qu'il y a un petit peu plus de concertation. Donc, les associations régionales, francophones, qui ne s'occupent pas forcément de tourisme, plutôt de culture, d'événements, etc., se rapprochent un peu plus de nous et on sent qu'il y a une petite coopération qui se crée là de plus en plus avec elles. OK. Est-ce qu'il y a d'autres? La question que je me pose personnellement au niveau national, c'est pendant la pandémie, en tout cas, ça a l'air que d'ici 2021, on va être encore en mode pandémie, puis ça va être encore du tourisme plus ou moins local. Mais après ça, parce qu'on va sortir de cette situation-là, est-ce que ce qui existe actuellement, ça veut dire ce qui a été développé durant la COVID et ce qui a été mis en place durant la COVID va rester? Ou est-ce qu'on va repartir? Parce qu'il sera question de relance, il sera question de financement aussi. On parle de partenariat et autres, mais moi, ce que je vois souvent, quand les gouvernements décident d'investir quelque part et qu'ailleurs ils coupent ou ailleurs il y a moins d'argent, c'est moins favorable au partenariat. Puis de quoi il va avoir l'air le tourisme après la pandémie? Est-ce que ça va ressembler à ce qu'on avait? Est-ce que ça va être exactement la même chose que ce qu'on faisait avant? Est-ce qu'on va garder certains éléments de ce qu'on a appris? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre actuellement. Moi, je pense qu'il va y avoir un gros problème de ressources humaines du fait qu'en mars, il y a beaucoup, beaucoup d'employeurs qui ont été mis à pied et qui se sont recyclés depuis dans d'autres secteurs de l'industrie. Et puis ceux qui cherchent encore actuellement, il y aura beaucoup de problèmes de réinsertion ou de création d'emplois à cette époque-là. Ça, c'est sûr pour l'emploi. C'est certain. Enfin, c'est comme ça que je le sens en Colombie-Britannique en tout cas. Est-ce que le fait que, parce que vous, dans vos positions, vous avez quand même à discuter avec les organes ministériels puis municipales, est-ce que vous avez l'impression que si on perçoit l'industrie touristique finalement comme une industrie pour les résidents, qui soutient l'économie des résidents et qui s'adresse aussi à l'économie des résidents, est-ce que ça devient un argument pour vous pour défendre l'industrie touristique? Je ne sais pas si c'est clair ma question dans le sens où c'est sûr que d'un point de vue électoral, on sait que c'est difficile de défendre le fait qu'on met de l'argent pour faciliter des vacances des gens de l'externe. Alors que si là, on se dit non, non, mais c'est pour participer au bien-être économique local, au bien-être des résidents locaux, est-ce que ça vous donne un poids d'arguments plus fort, justement en lien avec le financement puis tous les programmes éventuels où on n'en est pas encore là? Par exemple, moi je parle pour le Nouveau-Brunswick puis Marie-Ève Corrige-moi, mais là je sais que c'est encore très très distingué comme on a encore beaucoup de mal à voir que de soutenir l'industrie touristique, c'est soutenir tes citoyens et les gens qui votent pour toi. Est-ce que le fait que maintenant on dirait qu'il y a comme une fusion entre ce qu'est être un touriste et un résident, vous avez l'impression que c'est une opportunité pour vous pour mieux défendre le tourisme, le tourisme francophone particulièrement? Au niveau national, je peux te dire que oui, c'est sûr et certain, parce qu'on a une francophonie qui est quand même assez importante, une certaine francophonie au Canada puis le fait qu'au national, on peut toujours se raccrocher à la loi sur les langues officielles et l'importance des francophones et autres. Jusqu'à quand ça va durer? Je ne sais pas. Est-ce qu'à nouveau ça va repartir vers... Je parlais tout à l'heure juste au niveau marketing, vous vous rappellerez avant la pandémie, tout ce qui était marketing au Canada, c'était à l'extérieur. On vendait le Canada à l'extérieur, très peu à l'intérieur. D'ailleurs, je pense qu'on a appris de la pandémie. Est-ce que les gens vont vouloir suivre aussi? Est-ce que les gens vont vouloir consommer local majoritairement? Ça veut dire voyager à côté ou parce qu'ils sont restés trop longtemps enfermés, ils vont vouloir aller plus loin? Je ne sais pas. Il y a plusieurs considérations en tout cas, mais c'est à voir. Mais le fait que oui, on les associe actuellement, ça nous aide au niveau national, je dirais. Finalement, l'outil marketing, le marketing, il faut avoir en tête les clients, les partenaires et aussi ces pouvoirs publics là, parce que la façon dont on fait notre marketing, puis dont on présente les bénéfices justement du tourisme sur notre territoire, ça peut avoir des répercussions plus grandes derrière. Je pense qu'il y a aussi un aspect au niveau du terme local. Moi, je sais qu'à Terre-Neuve, si c'est uniquement du tourisme résidentiel, ça va être compliqué de faire vivre notre industrie touristique telle qu'elle l'était avant la pandémie. Les gens, les locaux voyagent certes, mais on sait qu'ils dépensent beaucoup moins qu'un visiteur qui vient d'ailleurs. Pour qui Terre-Neuve, mettons, est sur la bucket list, un visiteur local, un résident, il va essayer de tirer les prix par le bas. On l'a vu l'année dernière à Terre-Neuve, ils essaient de se trouver les meilleurs deals en allant avec Airbnb, puis les hébergements qui ne sont pas licenced, qui ne sont pas certifiés, je n'ai pas le terme en français, je m'excuse, mais qui ne disposent pas des permis en tant que tel, des permis d'hébergement, etc. Et oui, on peut mettre en avant le tourisme local, mais c'est sûr que chez Terre-Neuve, ils ont hâte aussi qu'on puisse accueillir les Canadiens. Je pense qu'il va y avoir aussi tout cet effet de, les gens vont vouloir voyager, mais ils vont vouloir rester au Canada parce qu'ils ne vont plus vouloir forcément traverser des frontières, faire face éventuellement à des quarantaines qui peuvent s'éterniser ou à des mesures, surtout si les compagnies aériennes commencent à demander des vaccins obligatoires, les gens qui ne vont pas vouloir accepter le vaccin, ça va aussi faire des filtres. Le local, moi je suis toujours un peu comme, c'est important, je ne dis pas, je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui se sont rendus compte de ce que ça représente, mais que ça ne peut pas être, juste cette cible-là, ça ne va pas faire vivre, en tout cas à Terre-Neuve, ça ne fera pas vivre l'industrie touristique. Donc on mise sur les locaux, mais il ne faut pas oublier les visiteurs de l'extérieur parce que ça reste quand même, d'un point de vue démographique, ça reste la clientèle première. Ben oui, puis nous on a beaucoup, par exemple à Terre-Neuve, il y a beaucoup de gens qui ont quitté Terre-Neuve et qui sont allés s'installer dans d'autres provinces et qui utilisent leurs vacances pour revenir chez eux. Et on sait que les gens de l'Ontario, de l'Alberta, ça les démange de rentrer, présentement ils ne peuvent pas revenir. Donc oui, comme le local c'est bien entre guillemets pour du moyen terme, mais à un moment donné, il va falloir faire un mix avec local, mais alors local, ça peut être aussi domestique ou en dehors de la bulle atlantique. C'est vraiment intéressant. Donc misez aussi sur les diasporas, puisque c'est déjà ceux qui veulent rentrer chez eux. Oui, puis chez nous, c'est vraiment important ce système-là. Audrey, je pense que c'était à Sherbrooke. C'était à Sherbrooke, ça ne va pas être en 2021. Je pense que tu ne pourras pas venir. Oui, je disais rare que j'avais prévu un voyage à Terre-Neuve l'an dernier qui a été annulé. J'ai hâte de pouvoir visiter la province. Je ne sais pas quand même. Mise sur 2022, parce que là, avec le variant qui vient de se débarker chez nous, je pense que cet été, on est fête. So, nope. Parfait. Merci beaucoup. Ça génère des questionnements qui sont quand même vraiment profonds. Puis encore une fois, ça nous montre que faire des actions de marketing qui ont du sens, il faut y réfléchir. Donc l'idée de stratégie de marketing, ce n'est pas juste un mot en l'air. Il faut quand même réfléchir à qui est-ce qu'on s'adresse, se baser sur des données. C'est quoi qu'on veut mettre de l'avant ? Comment est-ce qu'on veut s'adresser à ces gens-là ? Effectivement, ça nous montre que pour qu'une action soit porteuse, il faut qu'elle ait été quand même minimalement réfléchie, même si on sait qu'il faut réagir vite dans ces temps très changeants d'un mois sur l'autre. Mais il faut qu'il y ait une vraie réflexion derrière. Il est passé le temps de presque 20 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On va vous partager cette présentation-là. On va faire un peu colliger les notes ensemble, remettre ça un petit peu plus au propre. Avant qu'on fasse un petit tour d'écran, est-ce que vous avez d'autres questions plus concrètes sur ce dont on a discuté ? Est-ce que ça a généré d'autres réflexions que vous aimeriez partager ? Moi, j'ai une question un peu plus haut dans la présentation. Ça parlait des personas. Est-ce que vous avez un template éventuellement où vous pourriez nous partager ? Moi, je suis pile là-dedans. J'essaie de refaire ma stratégie parce qu'on sait que 2021, toujours pas aux visiteurs du Québec a priori. Là, j'essaie un peu de faire quelque chose pour les mois prochains. Ce serait bien cool si j'avais juste à remplir un template déjà existant. Oui, on va vous envoyer ça. On va l'envoyer à tout le monde. Ils seront probablement vides parce que c'est sûr que… Tu vois, là, c'est un exemple que nous, on a pris pour le Nouveau-Brunswick, pour un opérateur touristique au Nouveau-Brunswick. Mais c'est sûr que les urbains branchés de Toronto ne voyagent pas de la même façon, ne consomment pas de la même façon quand ils sont au Nouveau-Brunswick que quand ils sont, tu vois, à Terre-Neuve ou quand ils sont ailleurs. Mais on va vous partager des templates. Ce que je veux dire, c'est que le contenu à l'intérieur, il est adapté à votre réalité, à vous. Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire, un tableau qu'elle peut elle-même remplir. Oui, puis même s'il est rempli, moi, ça va me donner des idées sur les données à aller chercher. Puis effectivement, je vais adapter le contenu à ma situation ici. On va faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres outils ? D'autres besoins ? Non ? Parfait. On va, dans ce cas-là, faire un petit tour d'écran pour que vous nous partagiez comment il se passe.